Les plus grands héros du monde, ça vous plaît ? RMC, 10h, 13h Une élite, les meilleurs des meilleurs Alain Marshall, Olivier Truchot Ce sont les meilleurs, leur spécialité c'est la démesure totale Ils soulèveraient une voiture s'il le fallait Les grandes gueules Celles dont on a choisi une sorte d'équipe Bonjour, bonjour à toutes et tous Heureux de vous retrouver en direct sur RMC Vous savez que c'est parti, c'est l'heure des GG, des grandes gueules Comme tous les jours, le show qui vous parle Et qui parle de vous, 10h, 13h Bonjour Olivier Truchot Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous Dans les GG aujourd'hui, mesdames et messieurs Je vous demande d'accueillir Étienne Liebig, éducateur, romancier L'ami Étienne, musicien de jazz Bonjour monsieur Bonjour à toutes les autres C'est juste si je peux dire que je me suis fait allumer l'autre jour Au grande gueule par un éleveur Breton Sur la question du cochon Sous prétexte que je ne connaissais pas bien le sujet Depuis je me suis beaucoup renseigné Et je réitère ce que j'ai dit C'est que 95% du cochon industriel en France Est d'une qualité extraordinairement médiocre Et je réitère ce que j'ai dit l'autre jour Je mets au défi ce type De m'inviter et de manger devant moi Et avec moi et avec ses gosses Sa propre production C'est suite à un reportage que tu as vu notamment Ah bien sûr, sur Arte Sur Arte, il y a une vie de cochon Et effectivement Le truc qui me fait vraiment marrer C'est que toi Bonjour Gilbert Collard Maître Collard Député Rassemblement Bleu Marine Un gros cochon comme lui Et avocat Et avocat J'ai dit maître Collard Et un gros Qui me fait marrer C'est qu'un gros cochon comme toi Se trompe en matière de porc Puis ça te fait rire L'humour de CO2 C'est effectivement du niveau du Front National Non, non, non Vas-y, rire, rire Non, non, non C'est le bas Le niveau est très bas Mais c'est vrai qu'un cochon comme toi Qui ne comprend rien en matière de porc C'est extraordinaire L'humour de CO2 C'est quoi l'humour de CO2 ? CO2 CO2 aussi d'ailleurs Nous sommes avec notre commissaire de police Faites gaffe tous les deux Sinon ils vous collent en garde à vue C'est Philippe Vénère Qui est des nôtres aujourd'hui Bonjour Bonjour à tous Les auditeurs et les GG Encore que ceux-là Qu'on les mette au point vite fait Je vais m'en occuper de leur corps De quoi sera-t-il question aujourd'hui Dans les GG Tout à l'heure à 11h20 Record d'inscription pour les Restos du Coeur Plus d'un million de bénéficiaires A cause de la crise Aujourd'hui à cause de la précarité Beaucoup de retraités Qui sont nouvellement inscrits Au Restos du Coeur Et je voyais notamment Sur les réseaux sociaux Certains dire On ferait bien de contrôler un peu Qui va au Restos du Coeur Alors je ne sais pas Les bénévoles Les patrons de centres C'est le moment Ceux qui dirigent ces centres A travers le pays De nous en parler tout à l'heure Et de témoigner à 11h20 11h au fin tour au pays de Hollande Alors vous raconterez l'histoire D'une colère Une colère noire Celle de Bernadette Chirac Furieuse de voir Que son canton de Corrèze disparaît Elle est allée voir L'ancien président du conseil général De Corrèze Monsieur François Hollande Allée remonter jusqu'à Manuel Valls Aussi pour râler Contre ce découpage électoral Madame Chirac On en voit 20 Le rafale Allez on arrête tout S'il vous plaît Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut dire Stop au programme du rafale C'est un fiasco On n'en vend pas du rafale Alors Jean-Yves Le Drian Le ministre de la Défense Dit pourtant qu'on peut compter Sur l'Inde ou les Émirats Des contrats en perspective Si on les paye Ils ne sont pas à nous en acheter Parfait Mais au cœur des jugés Au cœur des grandes gueules L'insécurité Avec une enquête De l'Observatoire national De la délinquance On a moins de violence physique C'est assez paradoxal Mais on a un sentiment D'insécurité qui grandit C'est le cha-cha L'insécurité Le cha-cha-cha Beaucoup plus d'atteinte au bien La panique organisée Cha-cha Cha-cha morose Cha-cha Cha-cha névrose Est-ce que c'est ça effectivement Il y a une névrose en ce moment On a tous peur Alors que ce n'est pas forcément justifié 32 16 pour en parler En tout cas le sentiment d'insécurité Il est bien présent Et il augmente 17% des français Expriment un sentiment d'insécurité Selon cette enquête De l'Observatoire national De la délinquance Et des réponses pénales Qui est publiée ce matin Avec l'INSEE C'est un chiffre qui est en hausse Et qui est lié quand même A un fait Vraiment réel C'est l'explosion des cambriolages Souvent le fait de gangs organisés Mais discrets Alors c'est vrai que les violences Aux personnes baissent Mais les cambriolages L'attaque au bien quoi en fait Ne cesse d'augmenter Et c'est ça qui alimente Ce sentiment d'insécurité La proportion de personnes Citant la délinquance Parmi les trois problèmes Les plus préoccupants Dans la société française Est à son niveau Le plus élevé Depuis 2007 Alors qu'est-ce qu'on fait Messieurs Face à ce sentiment D'insécurité Déjà il faut comprendre Et il faut comprendre Alors C'est vrai que la violence La violence aux personnes La criminalité Est en permanente diminution Et c'est vrai que Tout ce qu'on appelle Les incivilités Qui sont chiants au quotidien Insupportables au quotidien Pour les personnes Est en augmentation Le cambriolage C'est plus qu'une incivilité Et les cambriolages Et la deuxième chose C'est qu'il y a Effectivement Des partis politiques Qui tirent énormément profit Du fait que Le sentiment de violence augmente Tu parles de qui ? Je parle en particulier Du Front National Bien sûr Mais c'est pas le seul C'est effectivement Tous les partis Qui sont dans l'opposition Si je peux terminer de parler M.Colard Tu pourras répondre Si t'empêches les gens De parler C'est sûr de gagner Effectivement On relaie énormément Ce sentiment C'est-à-dire On le fait naître Ce sentiment d'insécurité Quand on imagine Qu'il y a des villages en France Où il n'y a pas de délinquance Où il n'y a pas d'étrangers Où on vit Dans un calme réel Où on arrive à voter Front National Parce qu'il pourrait arriver Qu'un jour S'installasse Des Roms Dans un terrain Moi je trouve que Je sais bien Que c'est très difficile A gérer ça Mais je crois Qu'il y a une responsabilité Du politique Et une responsabilité Du médiatique Dans cette question-là Je me souviens ici même Que la fois où j'ai dit Qu'il y avait deux Rapts D'enfants Parents Réels Avec meurtre Et il y a eu J'ai reçu des centaines D'appels immédiats En me disant C'est n'importe quoi Il y en a 150 Il y en a 200 Jusqu'à ce que le président De l'association Effectivement Qui travaille Sur les enfants Rapts Et violés Et tués Nous appelle En disant Effectivement Il y en a deux parents Je voudrais bien savoir Dans notre tête Combien on imagine Qu'il y en a Tellement on en parle Et ce sentiment D'insécurité Je le comprends Parce qu'il est naturel Parce qu'il est amplifié Aujourd'hui Il est en résonance A cause des médias Et des politiques Je voudrais dire un mot Parce que Etienne Ce n'est pas grave On sait qui est Etienne Mais Quand On dit Il n'y a que des cambriolages Mais le cambriolage C'est criminel Tu as des cambriolages A main armée Tu as des cambriolages Qui s'accompagnent De séquestration Tu as des cambriolages Qui s'accompagnent De violences Sur des personnes graves Pour savoir Où est caché Le coffre éventuellement Il ne faut pas s'imaginer Qu'on a affaire A Arsène Lupin Il n'y a qu'Etienne Qui vit dans des baignoires Pleines d'eau de rose Pour s'imaginer Que c'est la faute Du Front National Tout le temps Et partout Le cambriolage Ça cache Une réalité criminelle Qui est parfois Très grave On est d'accord On a l'air de dire Oui mais la violence C'est à ton personne Elle a disparu Non Un cambriolage C'est une violence C'est à ton personne Sauf qu'il y a des chiffres Non justement Mais non Il va te le confirmer Je pense Quand tu as Un cambriolage Pourquoi est-ce qu'on a Le sentiment Aujourd'hui D'être en insécurité Mais parce qu'on est En insécurité Et c'est pas la faute N'en déplèges Aux maniaques Aux dépressifs Du Front National Comme Étienne C'est pas la faute Du Front National Si le sentiment D'insécurité augmente C'est parce que Tu as Une réalité C'est ce que le Front National Entretient C'est ce que dit Étienne Mais qu'est-ce que tu veux Qu'on entretienne On n'est pas des femmes De ménage de la peur Nous n'en donnent rien La réalité elle est là C'est pas nous qui l'inventons C'est pas nous qui la fabriquons On n'est pas allé demander Aux gens d'avoir peur Ils ont peur Parce qu'il y a une réalité De l'insécurité Monsieur le commissaire de police Bon c'est vrai Que les violences physiques Parce qu'on est toujours En train de serrer Un peu les infractions Alors on va dire Les agressions Les agressions physiques Elles ont diminué Par contre Les agressions au bien Et là c'est vrai Que les agressions au bien Se font avec un grand traumatisme Aussi Et puis d'autre part Ce qu'on n'oublie pas Alors là Je vais piquer un peu Des idées à Étienne L'incivilité Qui n'est qu'un délit Ou parfois pas du tout Un délit On dit que c'est un petit délit Oui Mais c'est celui qui est poison Le nombre de gens Qui sont terrorisés Dans leur rue Pour rentrer Parce qu'ils vont penser Au mieux d'un groupe de jeunes Qui les dévisage Qui leur parle mal Qui leur parle mal Il y en a beaucoup Et qu'est-ce que tu veux faire Le premier qui va La ramener Il se fait casser la gueule Voilà Donc moi c'est vrai Je veux dire En tant que citoyen J'admets que Ce sentiment Il est fondé Les chiffres Ce ne sont pas les mêmes Mais on maintient toujours Cet écart Ce sont les violences physiques Qui ont diminué Certes Mais on s'aperçoit Qu'il y a aussi Une délinquance violente Dans sa commission Qui a vachement augmenté Est-ce que tu es d'accord Avec moi Toi qui as l'expérience policière Un cambriolage C'est une agression A la personne Un cambriolage Il y a quelqu'un Qui va dire le contraire Non mais souvent Les vols sont commis Mais les vols sont commis Quand il n'y a personne Parce que c'est l'intérêt Des cambrioleurs De ne pas se retrouver Face à quelqu'un Ils visent les maisons Notamment en province Qui sont vides Et l'idée C'est des réseaux D'ailleurs Ce n'est pas tout à fait La même punition Même si Ça peut être vécu Quand on est cambriolé Comme un Tu as deux types Tu as deux types de cambriolage Tu as le cambriolage Qui a lieu Quand la personne N'est pas là Et elle vit Comme un viol Je ne sais pas Si l'un d'entre vous A été cambriolé Un jour C'est lourd Moi J'en suis Et c'est très pénible J'ai pu y aller Cambriolage Où la personne Se trouve Dans la maison Et là C'est une affaire J'ai connu Une vingtaine D'agressions De ce type Il y en a eu Une maison Très isolée Bon Il est vrai Que les trois derniers Qu'on a connus Tu as même chopé un voleur Je crois Trois fois d'ailleurs Justement Pour ça que je te dis Les trois derniers C'est les gendarmes Qui sont venus Les chercher en kit Parce que là Par contre On s'est expliqué Même pas à main nue Bon Mais finalement Je regrette C'est encore T'es défouraillé ? Non Non J'ai pas pris d'armes C'est pas la peine On m'aurait fait un procès Pour utiliser une arme Non Non Ils avaient des machettes Moi j'ai pris un bastin Je l'aurais foutu sur la gueule Donc Bon Ça m'a pété un bras Mais c'est pas grave On va redonner l'adresse Du commissaire Pour pas y aller Non Je vais vous faire sourire Mais les gendarmes De mon patelin Ils ont pris les photos Du mec Non mais reconnais C'est assez paradoxal Regarde Mais c'était tous Attends Vas-y vas-y C'était tous Enfin je veux dire De ceux qu'on distingue aujourd'hui C'était tous des Roms Réfugiés politiques Ou en demandeurs d'asile Qui étaient là en France Depuis 3-4 semaines J'ai trouvé leur papier Parce que Les gendarmes Les ont vagués Quand Enfin les ont fouillés Quand ils sont venus les arrêter Enfin ou les ramasser Si tu veux Il est vrai qu'à la langue Les gens dans mon patelin Quand ils voient une caravane de Rome Ils préviennent les gendarmes Et les pistes Donc il suffit d'un fait Pour que tout autour Si tu veux Tout le monde se sente en insécurité Je vais même te dire un truc Un truc paradoxal C'est que j'ai vu des gens du voyage Enfin ceux qu'on appelle chez nous Enfin bon on va dire Les manouches De chez nous Je les ai vus faire des rondes Avec leur 4-4 Et un fusil à la main C'est pas paradoxal Il n'y a rien à voir Entre des bandouches Et des roms Qui viennent de l'Europe de l'Est Non mais reconnaissez Pour dire que si tu veux Il y a ce sentiment Qui est Comment dire Entretenus Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Parce que Non mais justement Vous me dites Les cambriolages C'est ça qui entretient Le sentiment d'insécurité Soit parce qu'on l'a dit Soit même Victime de cambriolages Soit parce que Dans son entourage On a entendu parler D'histoire de cambriolages Comme Philippe nous raconte Qu'est-ce qu'on fait Mais qui a bien vu Les derniers chiffres Sur la délinquance Tu les as bien vus Oui Qui a bien vu Ce qu'ils signalent Mais alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien On fait Oui mais regarde On reconnaît que c'est assez paradoxal On n'a jamais installé Autant de caméras De surveillance Est-ce qu'on peut Elles sont là Alors est-ce qu'en installant Toutes ces caméras On n'entretient pas aussi Le sentiment d'insécurité Il faudrait qu'on cesse D'avoir une vision politique Pour avoir une vision criminologique C'est un défi qui dit ça Voilà Criminologique Non parce que Tu peux faire de la politique aussi Avec les instruments scientifiques Que l'époque te donne La criminologie Est un de ses éléments Tout le problème C'est celui du passage à l'acte On est dans un contexte De permissivité C'est-à-dire que On appelle On appelle un vol Une incivilité Bon Moi j'ai entendu Un éducateur dire Qu'il ne fallait absolument Pas en vouloir aux jeunes Qu'il ne payait pas Les tickets de métro Parce qu'il n'avait pas Les moyens De se les payer Donc c'était normal Qu'il ne les paye pas Bon C'est un ensemble Si tu veux Bon Alors maintenant Comment faire Pour enrayer Cette délinquance Quotidienne Il faut punir Il faut punir Un point C'est tout Est-ce qu'il faut Et il faut donner Enfin il n'y a pas On punit les coméras Est-ce qu'il faut Et il faut donner Et il faut donner Attends On ne punit pas les cambriolaires Qui vénèves Mais attends Mais pas vraiment Tu vas prendre aujourd'hui Ceux qui ont été faits En flaque de casse Ils vont prendre combien En correctionnel ? Un an ferme Un an et demi Moi déjà Ceux que j'avais arrêté Chez moi Il y a déjà Une quinzaine d'années L'auteur principal Il a pris Sept ans fermes Bon oui Mais il y a 15 ans Aujourd'hui Il ne prendra pas Sept ans fermes Aujourd'hui Il va prendre un an Dont 6 ex sur 6 Il ne faut pas Là-dessus Je crois qu'on a Énormément Baissé Au vu d'une politique pénale Ce que tu veux Moi je n'en sais rien Il faut qu'on trouve Peut-être une autre solution Mais en fait Selon moi Il faut les éliminer du terrain Il ne faut pas Qu'ils puissent revenir Continuer à faire leurs méfaits Donc c'est ce qui Entretient aussi Le sentiment d'insécurité Je crois qu'il y a quelque chose Qui a évolué énormément Ces 20 dernières années C'est l'âge Des voleurs Et le fait qu'il y a Pour beaucoup Non non Ils sont beaucoup mineurs La question de la minorité Je veux dire qu'on est encore en France Sous l'ordonnance de 45 A ma connaissance Et qui est en plus d'une loi Qui est aussi quand même Une philosophie C'est-à-dire qu'on considère Qu'un adolescent En dessous de 18 ans Est pas quelqu'un Qui est terminé Et qu'il n'est pas Le délinquant Qui émet Qu'un gamin de 14 ans Et c'est beaucoup Des gamins de 14 ans Qui cambriolent Ont besoin D'une aide éducative Donc on est sur ce plan-là Moi je trouve personnellement Que c'est bien Je trouve que c'est bien Parce qu'on a l'exemple De pays Par exemple Comme les pays de l'Est Où c'est pas comme ça On met les enfants Pendant 3 ans En prison On les met dans des maisons De redressement Extrêmement dures Et on en fait Des véritables dingues Qui deviennent des matières C'est la réalité De la Roumanie Aujourd'hui Etienne-toi Qui les a souvent Au contact Tous les jours Bien sûr Non non C'est vrai Quand on reprend L'ordonnance de 45 Qui était Disons une ordonnance De protection de l'enfance D'accord Regarde déjà Aujourd'hui Comment La gravité Des faits Est redescendue Dans l'échelle De la minorité Combien de mineurs Même de 15 ans Sont concernés Par des faits criminels Ce qu'on n'avait pas En 45 Oui Sauf que Attends Si je puis me permettre Ça monte de plus en plus Un mot Etienne Et puis ensuite Si je puis me permettre Notre seuil de tolérance générale A énormément baissé Par exemple Aujourd'hui Tu entends des gamins crier Tu entends des gamins courir Dans la rue Etc T'as l'impression d'une agression Qui avait beaucoup plus de permissivité Dans les années 50 et 60 Et même quand j'ai démarré Comme éducateur Les gens acceptaient Beaucoup plus de choses Comme des cris Etc Quand je vous dis On ne l'accepte plus Parce que le seuil de tolérance générale Etienne Etienne Sans polémique Sans polémique aucune Ce qui est difficile avec toi Est-ce que je peux me permettre De te poser une question Et essaye d'y répondre Sans idéologie Est-ce que tu n'as pas l'impression Que Ce qui est à l'origine De la diffusion De ce sentiment d'insécurité Tantôt authentique Parce que Vécu sur le terrain Des infractions Des agressions C'est un sentiment d'impunité Tantôt imaginaire Ce n'est pas lié A une espèce de Manque total De civilité Dans le comportement Quotidien De certains jeunes Moi je les vois Dans les supermarchés Oui mais pourquoi Cibler les jeunes Attends mais je ne cible pas Je ne cible pas les jeunes Non mais là encore Là c'est la tarte à la crème Je ne cible pas les jeunes Mais si On est en train de parler De l'ordonnance de 45 Etienne Je vais te dire Je vais même aller plus loin que toi C'est un sentiment d'incivilité De non-civisme Qui est extraordinairement partagé Mais pas que par les jeunes Quand tu t'arrêtes Devant ton troquet Quand tu t'arrêtes Devant ton boulanger En bagnole Pour aller chercher ton pain Que tu ne vas même pas te garer A 20 mètres Et ça tu le vis tous les jours Quand même Qu'un mec s'arrête Pour aller chercher son pain Tu n'as pas envie de sortir Et de lui foutre ta main dans la gueule Le gars il bloque un autobus Avec 50 personnes à l'intérieur Parce qu'il va chercher Ce paquet de clopes C'est pas un enfant Je veux dire Ce sentiment de manque de civile Mais il faut retourner Il faut retourner A un manque justement C'est pas que les gamins C'est pas que les gamins On continue d'en parler avec vous D'où vient ce sentiment D'insécurité Est-ce qu'il grandit Est-ce que vous le ressentez Sans pour autant être Franchement en insécurité Dans votre quartier Ou dans votre ville 3216rmc.fr C'est le moment d'en parler avec nous Sur RMC Dans les GG Laurence Mécrit Qui dit bonjour les grandes gars Attention Etienne calme-toi Tout va bien Il y a des agressions qui augmentent Elles sont terribles aussi Ce sont les agressions sexuelles Et ça suffit en tant que femme Et maman Pour se sentir en insécurité Me dit-elle Nicolas Ce qui a changé C'est aussi la violence Elle est de plus en plus gratuite Ce qui augmente C'est le sentiment Que ça peut vous arriver Arriver à tout le monde Avant la violence C'était plus ou moins Un consenti On avait parfois L'extrême droite Contre l'extrême gauche On avait les punks Contre les skins Ou autre Il y a aussi moins De cotes vestimentaires Un jeune du 16ème Peut se fringuer aussi Comme un mec de banlieue Me dit-il 10h20 Ce sentiment d'insécurité Qui grandit Que vous ressentez Vous nous en parlez 3216rmc.fr Mais alors là Moi je vais vous mettre Dans la sécurité de Noël Dans la ouate de Noël Et des cadeaux Le Grand Noël RMC Avec Uvasi.com Grand Noël RMC Je crois qu'il nous reste 4 jours Pour le Grand Noël RMC Pour gagner tous ces cadeaux La télé 117cm La console de jeu Sony Playstation 4 L'ordinateur portable 15 pouces La tablette tactile Le lecteur Blu-ray Le lecteur DVD portable On a la Xbox One aussi Alors là les amis Écoutez bien Vous savez que 3 d'entre vous Seront tiré au sort Au 3216 Touch 6 Ou en m'envoyant Noël Par SMS Au 73216 Soyez bien attentifs On peut avoir Un super gagnant Aujourd'hui dans les Grand Noël Vous savez pourquoi ? Parce que je vais vous donner Un indice Le super gagnant Celui qui emportera L'ensemble Des lots de nouvelles technologies Les lots high tech Le super gagnant Le petit indice Et le suivant Le père Noël Se cache derrière Une personnalité sport De RMC Ça c'est pour le super gagnant C'est pas mal comme indice 3216 Touch 6 Noël par SMS Au 73216 Vous vous inscrivez Maintenant pour gagner La télé 117 La Sony Playstation 4 La Xbox 360 La Xbox One Le lecteur Blu-ray La tablette tactile C'est pour vous Allez-y C'est parti Jouez Gagnez dans les GG RMC Les Grandes Gueules C'est 10h13 10h13 Les Grandes Gueules Les GG Les Grandes Gueules Sur RMC Gilbert Collard Etienne Libig Philippe Vénère Ce sont nos Grandes Gueules Du jour Je vous rappelle lundi Ça pourrait être notre super gagnant Tout à l'heure A 11h moins 5 Lundi Lundi Pour remporter La télé 117 cm La console de jeu La Sony Playstation 4 Quand même L'ordinateur 15 pouces La tablette tactile Lecture Blu-ray Lecture DVD portable Le super gagnant Si vous voulez le devenir Regardez du côté Des personnalités sport De RMC Lorsque vous aurez à choisir Un père Noël Ça c'est un bon indice Vous vous inscrivez 3216 touche 6 Noël par SMS Au 7h32 16 Et je suis sûr Qu'on fait péter Le super gagnant Tout à l'heure A 11h moins 5 Tiens A propos de cadeau Il y en a un Qui n'est pas un cadeau C'est le rafale Quand est-ce qu'un politique Va avoir le courage De dire stop On arrête le rafale Ça nous coûte Un pognon fou Et on n'en vend pas Du rafale On en parle tout à l'heure En 11h moins Parce que les Brésiliens Ont choisi l'avion suédois Finalement le Gripen Au coeur de notre actualité On a le sentiment D'insécurité Qui grandit en France Avant de poser la question A Richard Qui est chef d'entreprise Dans les Alpes-Maritimes On a Stanislas Qui nous dit J'ai la gérante Du Franprix à côté de chez moi Qui s'est fait tabasser A coup d'un extincteur Ils étaient 20 Mais à part ça Tout va bien Me dit-il Claude Qui nous raconte Il y a quelques années J'ai eu le malheur De virer de la racaille Qui a décidé de stationner Dans le hall de mon immeuble Richard, bonjour Oui, bonjour Gégé Salut Vous êtes dans les Alpes-Maritimes A quel endroit Dans les Alpes-Maritimes ? Ah ben À Comte À Comte Au-dessus de Nice Oui, au-dessus de Nice Mais dites-moi Richard, à Comte Tout va bien là-bas Eh ben alors Si j'ai pris mon téléphone C'est quand j'ai entendu Parler Étienne Que j'aime beaucoup Parce que je l'ai découvert Depuis 4 ans Il a ses positions Et au moins Elles sont ancrées Mais le sentiment C'est que ça existe Et c'est une réalité À Comte On est communiste Enfin la commune On est communiste Depuis 3 mandats Dernières élections Deuxième position Le Front National Et je vais vous expliquer Je vais donner juste Des exemples En 5 Comte On a des cambriolages Dernièrement À côté de chez moi Il y a eu encore Un cambriolage Bon, ils ont arrêté Les cambrioleurs C'était des Roms Et c'est pas ça Le débat Le débat Vous savez ce que c'est ? C'est que ce sentiment Quand vous avez La dernière fois Il y avait un festin Il y a un groupe D'une cité à côté Qui est venu Pas grave Des problèmes Devinez ce que les gens Ont vu J'y étais Devinez ce que les gens Ont vu Ils ont vu cette bagarre Assez violente Venir des cités Avec des jeunes Etienne va bon dire Français D'origine étrangère Ils font De suite Si vous voulez Il n'y a pas de sentiment Eux ils le vivent comme ça Le ras-le-bol Dans nos mains D'être Excusez-moi D'être emmerdés Ma mère a été éducatrice Spécialisée Pendant 20 Pendant je ne sais pas Combien de temps Elle s'est occupée Des cas sociaux Dans le bus Dernièrement Elle a failli se faire frapper Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle était intervenue Il y avait des jeunes Qui embêtaient des femmes Et ma mère qui a 70 ans Elle ne se laisse pas faire Elle ne s'est jamais laissée faire En fin de compte Je rejoins ce que disait Maître Collard L'insévité C'est le manque d'éducation Les parents Ne font plus d'éducation Qu'est-ce qu'il faut faire ? Laissez faire ? Non Il faut punir Action Réaction Il faut punir C'est le moindre mal C'est la punition Et tout de suite Parce que Toutes les études démontrent Que Ce n'est pas tellement La sévérité de la punition Qui compte C'est la rapidité Avec laquelle Elle est prononcée Etienne Pour répondre à Richard Le problème C'est que Quand on est juge pour enfant On voit dans son bureau Arriver Pas Une bande de gamins Qui est intervenue Violemment On voit arriver un gamin Avec ses parents Ou sans ses parents Avec son histoire Avec etc Et que le juge des enfants Il ne juge pas seulement L'acte Qui a été Commis Quand il est juge Il juge aussi Les chances De ce gamin De s'en sortir Est-ce que L'emprisonnement Pour un gamin De 14 ans 15 ans Est la solution Et est-ce que Parce qu'on va le mettre Deux ans en prison Voire trois ans Voire dix ans Voire vingt ans Pour une agression Est-ce que Quand il va se réinsérer Dans la société On aura un agneau Ou est-ce qu'on aura un loup On a les expériences Des pays de l'Est J'en parle C'est assez connu Dans les pays de l'Est Il y a des punitions Et notamment en Union soviétique Mais aussi En Ukraine Et puis en Roumanie Où on punit Où on met les enfants Très jeunes Dans des pensions Extrêmement dures Qui ne sont pas des prisons Mais qui sont des lieux Extrêmement durs Ils en sortent Comme des mafieux Et ils n'en sortent pas Comme des agneaux Je ne dis pas Je dis qu'il faut trouver La meilleure solution Est-ce que je peux poser Une question rapide Pour ne pas maintenir Moi mon père est algérien Il se trouve que là Il est en Algérie Il a 82 ans Mon frère là Il a amené voir Le village de son enfant En Algérie La délinquance J'aimerais la compter Sur le bout des doigts Pourquoi ? C'est un pays Vachement démocratique C'est très démocratique Algérie Simplement là-bas Les délinquants Ou les voyous Ils ont peur des clics Ils ont peur des clics Alors je n'ai pas dit Que c'était bon Moi j'ai été élevé Avec la ceinture J'ai le cas de mon frère Qui est très très dangereux C'est un mec bien Il a les valeurs Que mon père l'a données Par contre Si il y en a un Qui embrouille Il est mort le mec Et moi Je suis de l'autre côté De la barrière Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut rien faire ? Non Il faut remettre des règles La seule vérité C'est les règles Et les gens Après quand ils verront Que les règles sont respectées Oui mais alors les règles Attendez Je peux vous poser une question Attendez Richard Je peux vous poser une question Les règles Ce n'est pas seulement Pour les enfants Parce que moi je veux bien Que là depuis Une demi-heure Les plus de 50 ans Disent que c'est la faute Des jeunes Mais je trouve ça un peu Généralement Les jeunes Ils sont aussi Ce qu'on en fait Ils ne sont pas comme ça Ce n'est pas des ovnis Est-ce que je peux permettre Le modèle parental ? C'est aussi une question Du modèle parental C'est aussi une question De l'exemple C'est aussi l'exemple Des adultes De ceux qui sont au pouvoir Et de ceux qui doivent Aussi bien se comporter C'est ce que disait Richard Avec l'exemple Parce que c'est trop facile De dire Ah c'est le problème Des jeunes Et nous Alors qu'est-ce qu'on fait Richard Il y a quand même Quelque chose Il y a quand même Quelque chose d'intéressant Que je veux pointer Même si ça va déplaire Tant pis Vous avez remarqué Que Étienne Et quasiment tout le monde ici On s'est préoccupé Du sort Du délinquant Qui va comparaître Devant le juge Mais à aucun moment Tu vas me parler de la victime On a posé la question De la victime A aucun moment Sa réinsertion Comment elle va se reconstruire Comment elle Elle va arriver à vivre On s'en fout Ce qui compte C'est de se poser la question Si nos prisons Ne vont pas devenir Comme les prisons Dans les pays de l'Est Ce qui compte C'est de faire en sorte Qu'il n'y ait pas d'autres Vittimes Ce qui compte Le sentiment d'insécurité Il vient de là Ce qui compte D'une manière primordiale C'est qu'on rétablisse L'équilibre Entre la victime Et le délinquant Ce qui compte C'est que le délinquant Soit traité humainement De manière à ce qu'on ne fabrique pas De la récidive On est d'accord là-dessus Mais il faut aussi Qu'il y ait un sentiment D'autorité judiciaire Qui n'existe plus D'autorité Tu peux enlever Judiciaire même Non j'ajoute Je dis D'ailleurs Olivier pointait L'autorité parentale aussi C'est ce que disait Richard Avec l'exemple Avec l'exemple Des incivilités dans le bus Allez dans les tribunaux Allez dans les tribunaux Et voyez le moment Où la décision de justice est rendue Richard Voix aussi les parcours Des moumes Où sont les pères ? Comme par hasard C'est bizarre Il n'y a plus d'autorité Par chers Allez-y Un mot et Philippe Vénère Comme petit Richard Vous savez ce qui s'est passé hier soir ? Oui Vous savez ce qui s'est passé hier soir ? Où ça ? Là à Nice À Nice Non 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 À Nice Malheureusement Les policiers se sont fait foncer dessus Par des camoyoleurs Je sais qu'Étienne va appeler Peut-être ça des incivilités Mais ils ont failli les tuer Cinq camoyoleurs Qui venaient camoyoler une villa Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Comme il y a action et pas réaction On peut faire plein de choses C'est pas grave Si ils se font gauler Ils vont dix ans au trou quand même Ceux-là Mais oui La tentative d'assassinance Les policiers en général Philippe Vénère Non non Est-ce que Pour m'être confronté souvent Et continuer à suivre un peu l'actualité Est-ce que vous avez compris Que le groupe Le groupe C'est pas forcément que des très jeunes Le groupe C'est un rapport de force Oui Vous l'avez compris Et la réaction c'est quoi ? C'est un peu comme les grandes gueules Et bien c'est qu'ils me disent On nous fera rien Parce que toi Si en étant même un simple citoyen Tu fous une bonne mandale A un jeune Tu vas t'emmerder Ou à un moins jeune Qui t'a agressé C'est toi qui vas aller en correctionnel Moi je ne veux pas Alors je dirais Je n'en déplaise à ceux Qui sont contre les châtiments corporels Une bonne avoinée Quand un mec a fait une connerie Ça toujours prendrait quelqu'un Richard merci d'avoir été avec nous Richard Je vous envoie un t-shirt Je peux poser une question Parce qu'on parlait des incivilités De la délinquance générale Moi par exemple Je vais dire à Collard Depuis le temps que je travaille Comme éducateur Dans la Seine-Saint-Denis On n'a jamais payé un avocat Qui défendait les jeunes On ne l'a jamais payé Autrement que sous la table Au moins pour la moitié Je veux dire que Je veux dire que la délinquance Elle est générale Non mais je veux dire que Si tu te branles sous la table Ce n'est pas mon problème Non 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 Je ne demande pas d'être impoli Pour pas de grossièreté Et je te dis juste Je te dis juste Je te dis juste Non mais attends C'est complètement déplacé Comme problème Mais laisse-le finir Je te dis juste Que c'est extrêmement compliqué De faire passer la loi De faire passer Les principes légales Les adultes ne respectent pas Non plus les règles D'extraordinaire malhonnêteté Non mais je te donne Cet exemple Non mais Ton exemple est bon Mais c'est scandaleux Que vous alliez voir des avocats Qui se font payer en espèce Mais il n'y a pas un seul avocat Qui a dit Tu sais bien Qui sont tous payés Avec l'argent du shit Tu le sais quand même Alors je vous lis Que ce n'est pas l'ignore Je ne vois pas quel rapport C'est général Je veux dire que c'est général Je ne vois pas quel lien On peut faire Entre le fait que l'avocat Avec qui tu travailles Se fait payer sous la table Et la délinquance On disait qu'il y avait Une déliquescence des repères Ça n'en fait pas On peut parler à ce moment là De tous les faits divers Qui touchent les politiques Guéant Mais c'est ce qu'on essaie de dire Mais qui dit le contraire On est bien Un comportement général Il y a un comportement général Où tout d'un coup La règle Ce n'est pas pour moi C'est pour les autres Où tout d'un coup On trouve toujours des bonnes raisons Pour ne pas respecter la règle Et finalement C'est chacun pour sa gueule Non mais vous avez raison Mais ça ne dédouane Ça ne dédouane pas Ça commence par les Ça commence par les Ça commence par les Cagnons de livraison Mais l'autre fois On était à Saint-Gilles Bon Dans un local Avec des gendarmes Qui étaient venus Pour discuter avec nous On voit passer Un groupe de jeunes Armés de barres de fer Qui poursuivaient Quelqu'un en pleine rue En pleine rue Les gendarmes ont quitté Le local où ils étaient Avec nous Pour partir à la poursuite Mais c'est hallucinant La presse en a rendu compte Du reste Je n'ai pas l'événement C'est hallucinant En pleine rue À Saint-Gilles Les baguards entre villages Ça a toujours existé Tout a toujours existé Les réactions sur le compte Twitter Des grandes gueules J'ai Vincent qui s'interroge Et qui me dit C'est dû réchauffer Le sentiment d'insécurité Ça me rappelle 2002 C'est Willy qui nous dit La violence Et personne ne fait le rapprochement Avec le classement PISA Où la France dégringole C'est ce qu'on disait tout à l'heure En matière éducative Alicia qui nous dit Personne ne veut l'entendre Ce n'est pas un sentiment Moi-même Dit-elle J'ai été agressé plusieurs fois Moi aussi Johan qui nous dit Six mois de service militaire Pour les mineurs délinquants Pour les remettre dans le droit chemin La question du service militaire Elle revient là Elle revient là Notamment sur les mails Internet RMC Ils ont raison C'était Ségolène Royal Qui avait eu L'encadrement militaire L'encadrement militaire C'est une très bonne chose Moi je pense que ça peut être Une excellente éducation Parce que celui qui en prend Six ou neuf mois Avec un régime militaire Façon entraînement commando Il a peut-être pas envie de faire Ça peut le faire du bien Allez dans un instant Le Rafale Au cœur de l'actualité Est-ce que quelqu'un Va avoir le courage De dire que le Rafale Est pas un bon avion Il ne se vend pas Le Rafale Il est trop bien Parait-il Alors on arrête On arrête les frais pour le Rafale 3216RMC.fr Pour en parler dans les GG Y a-t-il quelqu'un en France Pour défendre le Rafale C'est la question Grande gueule du jour Est-ce que le Père Noël Est-ce que le Père Noël Est-ce que le Père Noël est entre nous Ou il est en Rafale ? Le Grand Noël RMC Avec Uvaldi.com Mais le Père Noël Il passe tous les jours Dans tous les shows d'RMC Et en plus une fois par jour On a un super gagnant Et dans la haute du Père Noël Les amis De la Playstation 3 De la Xbox 360 De la Playstation 4 De la Xbox One Un ordinateur portable 15 pouces Une tablette tactile Un lecteur Blu-ray Un lecteur DVD portable La télé Full HD 117 cm Trois d'entre vous Tire au sort Trois gagnants L'un de ces cadeaux est pour vous Mais on peut avoir un super gagnant Dans les GG Dans les grandes gueules Comment ? Lorsque vous choisirez Sur la grille d'RMC Un Père Noël Si vous regardez du côté Des personnalités sport On me dit Que derrière l'une des personnalités Quelqu'un m'a dit Il pourrait y avoir Un super gagnant Imaginez Le super gagnant C'est le super gros lot Vous repartez avec l'ensemble des cadeaux 3216 Touche 6 Vous m'envoyez Noël par SMS Au 73216 C'est à vous de jouer C'est à vous de gagner C'est dans 13 minutes En direct Sur RMC Dans les GG Retrouvez tout RMC Sur rmc.fr Alors ce sentiment d'insécurité Nous vaut une cascade Une avalanche de mails Gilles qui nous dit Bonjour les GG Nouvelle artisan Mes policiers en sommeil J'ai pu dans ma petite carrière Me rendre sur des lieux de vol par effraction Puis voir la violence aussi faite aux victimes Je parle du désordre De la casse Sans oublier de ceux qui urinent Ou qui défectent sur les moquettes Dans les lits Je défie ceux qui disent Que l'insécurité n'existe pas D'aller faire une petite découverte A pied d'un quartier sensible Un samedi soir Vers 22h Ils nous diront au retour Si la trouille ne leur a pas traversé le corps Je l'ai dit ici Je suis prêt à accompagner Qui veut venir avec moi Dans les quartiers les plus relous De Seine-Saint-Denis A 23h le samedi Mais sans problème Tu n'as pas le droit d'inciter au suicide Tu sais Mais c'est pas du tout On y vit On y vit J'y vit J'y vit Je déteste cette diabolisation des lieux C'est complètement d'un Visite Alors maintenant Visite tous les deux Alors maintenant il y a des visites Tiens emmène Gilbert et tiens Oh putain Collard et Yébic dans les quartiers chauds Moi je veux la vidéo Moi je veux y aller Moi je veux y aller Mais tu sais très bien Tu sais très bien Tu risques rien Je veux bien y aller Avec toi je ne risque rien Mais même sans rien Mais c'est du cinéma C'est pour ça que je risque rien Et Philippe Hélère Avec deux flingues derrière Mireille qui m'écrit Pour les mineurs Et pour les actes d'incivisme Il faut responsabiliser les parents Qui sont souvent démissionnaires Il faut toucher le porte-monnaie Car ce sont souvent des non-imposables Mais qui ont assez pour les portables Pour les mois de vacances Pour les écrans plats Etc Moi je dors avec mon pétard Me dit Daniel Je dors avec mon pétard Sur la table de nuit Parce que je suis isolé Nous sommes à la campagne Je ne suis pas prêt De voir les gendarmes En cas de cambriolage Je n'emmerde personne Je l'accepte Mais visiblement Il n'a pas envie Qu'on vienne l'ennuyer L'ami Daniel Et puis j'ai François Qui m'écrit lui aussi Sur internet Intermc.fr En conclusion Salut les GG Moi je propose une mesure Elle coûte très cher Certes Mais elle peut nous faire Des économies En matière de délinquance Le retour du service militaire Appelez RMC Au 32 16 34 centimes la minute Plus coût éventuel Selon opérateur RMC 10h13 10h13 Les grandes gueules Les GG Les grandes gueules Sur RMC 11h moins le quart Gilbert Collard Philippe Véner Etienne Liebig Le super gagnant Peut-être dans moins de 10 minutes Vous avez encore le temps 10 minutes Pour vous à ce qu'au 32 16 Touche 6 Ou vous m'envoyez de Noël Par SMS au 7 32 16 N'oubliez pas Le petit indice Pour le super gagnant Il suffit de regarder Les personnalités sportives Qui animent les shows Des RMC Derrière l'une d'entre elles Se cache Le super gros lot Le super gagnant L'ensemble des cadeaux High tech Alors Le rafale Les amis En voilà une histoire Vous savez Nous avions bien étudié le dossier Avant de prendre notre décision Notre choix s'est porté Sur trois critères Le transfert de technologie Le prix de l'avion Et le coût de son entretien L'avion qui a gagné Avait le meilleur équilibre Entre les trois Les brésiliens ont choisi Le suédois Le rafale a encore perdu J'espère que l'équipe de France de football Se vengera en juin prochain Et battra le Brésil En finale du mondial En attendant En attendant Jean-Luc Drian Nous l'assure Ce n'est pas grave Parce que finalement Ce n'était pas une cible prioritaire Le Brésil Pourtant on avait compris le contraire Puisque même Nicolas Sarkozy Nous avait dit On va le vendre au Brésil Non Ce n'est pas une cible prioritaire Et puis il y a D'autres clients potentiels L'Inde Les pays du Golfe Ce n'est pas grave Alors Semble-t-il Selon les autorités Le rafale Ça ne marche pas Pas parce qu'il n'est Pas bon Il est peut-être trop bon Alors il est trop bon Pas pour l'armée française Qu'en achète beaucoup C'est grâce d'ailleurs à ça Qu'on fait tourner les entreprises Il y a beaucoup de sous-traitants C'est des milliers d'emplois Mais c'est vrai qu'a priori À part l'armée française Personne ne veut de notre rafale Alors On arrête ou on continue Philippe Vénère ? Attendez Gérard Felser Bonjour Bonjour Membre de l'Académie de l'air et de l'espace Président d'honneur de l'Aéroclub de France Ancien pilote de ligne Vous n'avez pas conduit de rafale quand même Gérard ? Non J'ai fait du ciblateur Mais je n'ai pas eu l'honneur de monter en vrai Bon dites-moi Pourquoi on n'en vend pas un de rafale ? Eh bien parce qu'on est dans du haut de gamme Et puis en fait on paye une mésentente cordiale Notamment avec nos amis anglais C'est un avion qui a été conçu il y a une trentaine d'années Et on devait faire un avion européen Donc avec nos amis allemands, anglais, etc Et personne n'a pu se mettre d'accord Et ça a été le crash en 1985 Où finalement on s'est retrouvé avec deux avions concurrents Le rafale d'un côté et l'Eurofighter de l'autre L'Eurofighter avec les anglais, les allemands et les italiens Et nous tout seuls Et donc c'est un grand gâchis européen C'est un petit peu dommage Sauf qu'on a gardé un savoir-faire Notamment du point de vue du moteur Parce que c'est un Smecma qui fait un super moteur Et du point de vue des technologies Parce que le rafale c'est un bijou d'horlogerie Mais simplement c'est très très haut de gamme Et c'est vrai qu'il faut avoir les moyens de se le payer Ce que n'ont pas eu peut-être nos amis brésiliens Et on ne fait pas de transfert de technologie sur le rafale Alors visiblement les Suédois font ce transfert de technologie aussi Gérard Felzer Oui mais c'est vrai que SAB On n'est pas du tout à la même cour D'un côté on a une Rolls Et de l'autre côté on a une Fiat 500 Donc je ne veux pas non plus vexer nos amis suédois Attendez Gérard Vous êtes en train de me dire que les militaires brésiliens La chasse brésilienne va être en Fiat 500 C'est ça ? Non mais on ne joue pas dans les mêmes cours On est dans une très haute gamme Avec le rafale et le Hornet, le F18 C'est un bimoteur qui a un système d'armes extrêmement sophistiqué Qui va beaucoup plus vite Qui va plus loin Donc on n'est pas, on est dans l'économie quand même En gros on a le meilleur avion du monde Mais il y avait quand même En ce qui concerne le transfert de technologie Je crois qu'on ne s'y opposait pas pour le rafale Non non, je crois qu'ils ont lâché beaucoup de l'Est par rapport à ça Parce qu'on risque de se retrouver quand même avec 40 avions en trop Si on n'arrive pas à l'exporter notamment à l'Inde Donc on avait accepté le principe du transfert de technologie Mais est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter, de stopper ça maintenant le rafale ? L'arrêter aujourd'hui ça serait beaucoup plus cher que d'essayer de continuer Et bon on espère quand même que le contrat indien va faire en sorte qu'on puisse le faire Mais bon il y a eu 43 milliards d'investis quand même Donc ça ne s'amortit pas comme ça Le bout à un avion, en gros c'est 100 millions d'euros Alors avec 100 millions d'euros, c'est-à-dire un avion On peut faire de belles choses à côté Donc il y a des choix économiques, des choix politiques qui sont faits Et probablement l'armée brésilienne elle se dit Contre qui je vais faire la guerre ? L'armée brésilienne préférait quand même le rafale je crois Merci Gérard Oui mais les militaires préfèrent le rafale ça c'est clair Merci Gérard On est au même drame que le Concorde On a un super avion Ce qu'on peut dire c'est que Hollande y est allée pour rien une fois de plus Comme Sarko Comme Sarko Ce qui veut dire grosso modo que moi si j'ouvre une boulangerie ou un salon de coiffure Je dois absolument étudier le nombre de clients que je vais avoir Et si je vais pouvoir m'en sortir avant d'investir Parce que donc je fais une étude de marché Je regarde à quelle distance est le coiffeur à côté pour voir si j'ai risque d'avoir des clients Mais alors quand on fabrique un avion Et qu'on fabrique le meilleur avion du monde Qu'on a la meilleure technologie, qu'on est les meilleurs, que tout le monde est à genoux devant nous On vérifie pas si les gens ont la thune pour l'acheter C'est à dire qu'en gros on a investi 45 milliards d'après ce que j'ai compris Et pour l'instant on va pas les récupérer Qui a fait la faute là ? Le moindre truc qu'on demande à n'importe quel mec qui s'installe pour vendre des kebabs On le demande pas aux gens qui fabriquent les meilleurs avions du monde On se moque de qui ? C'est beau de fabriquer un bel avion s'il est invendable J'ai Lionel qui me dit sous-officier de l'armée de l'air en retraite J'aimerais vous préciser que le Rafale n'a aucun équivalent dans le monde Il est à Orange, une base de l'armée de l'air effectivement Orange Le prototype américain vaut deux fois son prix Le Rafale est un avion multi-rôle qui remplace en France 5 appareils Mirage 2000, chasseurs, bombardiers, bombardiers nucléaires, Mirage F1, avion d'observation Ne dites pas de conneries sur cet appareil merveilleux Pensez aux emplois induits qui sont tués Oui non mais on est d'accord C'est nos impôts qui payent les emplois Pour le moment on le vend pas ce merveilleux avion En fait ce sont quasiment des emplois publics C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises Il n'y a pas que Dassault, on parle de Dassault Mais aussi beaucoup les sous-traitants C'est plusieurs milliers d'emplois Qui depuis des années Et pourtant on a revu à la baisse Parce que même l'état a revu à la baisse ses commandes de Rafale Parce qu'on fait quelques économies quand même En ce moment Et donc c'est un truc qui est très compliqué Parce qu'en même temps on va pas mettre au chômage des milliers de personnes Et en même temps on se dit mais ce Rafale on arrivera jamais à le vendre Et puis il y a aussi un autre problème Enfin bon c'est simple On va dire bon qu'est-ce qu'on fait On arrête le programme oui On le remplace par quoi ? Il va falloir recommencer 20 ans d'études C'est peut-être avant Il y a eu des erreurs il y a 30 ans 35 ans peut-être Bon aujourd'hui on les casque Mais il est vrai Alors peut-être qu'on a déjà un autre avion de chasse à l'étude J'en sais rien Moi je suis pas dans les sols Je pense pas Je pense pas parce qu'on a déjà abandonné plein de choses Le retour du Rafale Mais il est vrai que de relancer parce qu'on peut pas dire bah on arrête le Rafale il y en a plus et puis on a quoi à la place Donc finalement c'est vrai que d'arrêter le programme et on n'a pas de quoi à remettre un nouveau en place C'est aussi Tu crois pas que ça pose aussi quand même la question de nos VRP ? Est-ce que... Bon je veux pas être désobligeant puisque ça concerne autant Sarkozy que Hollande qui ont foiré tous les deux dans la vente du Rafale Mais est-ce qu'on est bon Le Rafale ça concerne pas uniquement ses deux présidents C'est vieux le programme du Rafale C'est vieux on est d'accord Oui mais on parle de la vente là On remonte même à l'époque de Mitterrand Oui bien évidemment Mais est-ce qu'on ne serait pas quand même très mauvais dans... Fabien me dit le Rafale Il faudrait peut-être envoyer Tapie Oui oui je pense Le Rafale c'est comme tenter de vendre une Ferrari à une personne qui touche le RSA Il aimerait bien mais il ne peut pas l'acheter C'est un peu ça Roland qui nous dit Dites-donc dans le Noël des Gégés au frais des Rafales C'est pas une mauvaise idée Je crois que ça va se terminer comme ça C'est pas une mauvaise idée J'ai Olivier qui dit Le problème du Rafale ce n'est pas la qualité mais le prix Les avions sable suédois sont parmi les meilleurs du monde depuis les années 90 Exemple un écrou lambda acheté dans le commerce coûte 1 euro Le même écrou peint en verre et estampillé armée française coûte 5 euros Donc là il y a un souci Il ne faut pas oublier que le Suédois tu le montes toi-même C'est pour ça que ça coûte moins cher Regarde Ikea Arnaud qui nous dit Ça me fait penser à la rupture amoureuse Où l'un dit à l'autre Je ne te mérite pas Tu trouveras mieux Je ne suis pas assez bien pour toi Bonne vieille excuse pour dire Ok fini on passe à autre chose Le Rafale est un avion trop cher Nécessitant trop d'heures d'entretien par an De la techno propriétaire Que Dassault ne veut pas déléguer Et dont l'entretien coûte vite Un bras il n'est pas trop bien Il est trop français en fait Mais ce qui est drôle C'est que je me souviens que la gauche Vanet Sarkozy Qui n'arrivait pas à vendre de Rafale Absolument oui Finalement on a exactement la même chose Avec la gauche au pouvoir Et qui parle comme Sarkozy Non ce n'est pas l'échec Non finalement le Brésil C'était pas un petit prioritaire Non on va avoir d'autres marchés L'Inde etc Pour l'instant le patron Dassault Il regarde sans doute la bourse ce matin Parce que moins 5% pour Dassault Aviation Ça dévise Fabrice, Philippe, Jérôme Ils sont là Est-ce qu'on a un super gagnant Dans les GG aujourd'hui ? Le Grand Noël RMC Avec Uvadi.com Fabrice Durone Bonjour Oui bonjour Allez Il nous a donné un indice J'espère qu'il est payant Allez Fabrice J'ai choisi Marie-Zévan GP Marie-Zévan GP Ah c'est la télé La télé 117 cm pour vous Fabrice C'est pas le super gagnant Mais c'est une belle télé quand même C'est super Et merci à vous Merci RMC Je vous en prie Bonne journée Fabrice Philippe de Gironde Bonjour Bonjour les GG Alors mon cher ami Qui avez-vous choisi comme père Noël ? Donc j'ai choisi Eric Dimeco Vous avez écouté l'indice Absolument C'est encore une télé La télé Full HD 117 cm C'est pas le super gagnant Mais c'est une magnifique télé J'espère que ça vous fait plaisir Philippe Ah oui oui énormément Merci beaucoup Je vous en prie Et c'est un plaisir de vous rendre heureux De vous faire plaisir Et puis on a Jérôme Qui est des nôtres Bonjour Jérôme de Lessonne Bonjour à vous Alors je vous écoute J'ai pris Jean-Michel Larquet Jean-Michel Larquet Et bien c'est encore une télé C'est le triplet des télés La télé HD 117 cm pour vous Jérôme Et bien merci C'est gentil Mais je vous en prie Père Noël RMC On vous fait plaisir aujourd'hui Dans les GG Bon Noël Bonne fête de fin d'année Jérôme Merci vous aussi Continuez comme ça C'est super Et restez fidèles à RMC Et aux grandes gueules Zen En France aujourd'hui Tout va à volo On favorise les bombes Arias, les parasites 10h, 13h La vie nous appartient Et nous en ferons Ce qu'on a décidé Qu'on en ferait Il ne va pas rester 10 minutes On dirait une connerie Alain Marchal Olivier Truchot Vous les français Vous avez toujours une grande gueule Comme ça Les grandes gueules C'est des malades C'est des malades Et les GG Les grandes gueules C'est tous les jours De 10h à 13h C'est en direct Les GG avec aujourd'hui Philippe Vénère Commissaire de police Il fut Mais il reste Le commissaire des GG Gilbert Collard Avocat Député rassemblement Bleu Marine Nous sommes avec Étienne Liebig Éducateur Musicien de jazz Romancier Anthropologue Si je ne m'abuse Anthropologue Et fou admirateur De Pierre Perret Et je suis très très content Je suis tout ému De l'avoir rencontré Perretophile en fait Vous avez tapé la discute J'ai vu Vous avez commencé A parler ensemble Mathieu restera Pour accueillir Pierre Perret Il sera première Tout à l'heure Il sera avec nous Il a déjà fait sa fauteuil Pierre Perret On a tweeté déjà Je vais déjà piquer son portefeuille Ça a été très vite Tu as déjà piqué son portefeuille Grand admirateur De Paul Léoto Ah oui Ça Que j'aime beaucoup Paul Léoto Grand amateur de chat De chat Oui Et de chatte Bien sûr Parce qu'il faut lire son journal Pour comprendre Allez Dans les GG On va parler De la circulation alternée Parce que pour lutter Contre les piques On est loin de Paul Léoto Je suis désolé Mais vous écouterez Perret C'est l'attente C'est la moitié du plaisir Comme dirait le président Maillot En attendant de recevoir Pierre Perret Là on a 10 minutes Pour s'occuper De la circulation alternée Les pouvoirs publics Vont rétablir La circulation alternée Pour lutter Contre les pics de pollution Il y aura toujours Des moyens pour rouler J'aurais une moto Avec père et un père Par exemple Deux séries de plaques Si par exemple J'ai besoin de ma voiture Pour sortir de Paris Comment je fais ? Je ne peux pas prendre le métro Je ne peux pas prendre Les transports en commun Cette mesure n'a absolument Aucun sens Mais ça a déjà existé La circulation alternée Tout à fait Tout à fait C'est un système Qui a été testé En 1997 A l'époque Philippe Vénère Était déjà commissaire de police Il était le même À la circulation Avec la matraque blanche Je sortais J'ai encore mon bâton blanc Vous êtes en train De vous m'arriver Tu peux la sentir C'est le montaron Tu as un bâton blanc La bâton blanche Je vous amènerai Mon bâton blanc Gardien de la fête Alors Fais-t-il J'étichiste Deux secondes Parce que l'ontarin Il faut que tu réexpliques L'ontarin C'est dans Achille de talons C'est ça l'ontarin ? Gaston Lagarde Je vous apporterai Un chiffre métri Qui m'ont servi Quand j'étais en compagnie De maintien de l'ordre Alors Attendez Rappelons quand même Que ce système A été testé en 1997 Mais à l'époque La circulation alternée C'était lorsqu'il y avait Des pics De pollution A l'ozone Là On parle De particules fines D'oxyde d'azote En fait C'est la pollution Du diesel Essentiellement Et des feux de cheminée Mais ça Ce sera interdit Pour la région parisienne Et donc Le ministre de l'écologie Philippe Martin Propose d'étendre en 2014 Ce principe De la circulation alternée A ce type de pollution Donc on a On a connu Dernièrement Un phénomène De pollution De pics de pollution Plusieurs jours Même quasiment une semaine En région parisienne Et dans les grandes villes Donc c'est quoi La circulation alternée Ben le principe est simple Les véhicules Dont le numéro D'immatriculation est pair Ne peuvent circuler Que les jours pair Les véhicules Dont les numéros D'immatriculation Sont impairs Ne peuvent circuler Que les jours impairs C'est bien ça Non Mes chères grandes gueules D'accord Alors deux choses D'abord ce qui m'a fait marrer C'est les réactions des gens La première chose C'est de magouiller Pour essayer d'échapper Il y en a Il veut carrément Tricher sur ces Tricher sur ces Plagnes d'immatriculation Deuxièmement Deuxièmement Reconnaissons Qu'à un moment Face au pic de pollution Qui est extrêmement dangereux Pour les enfants Notamment sur la question De l'asthme Il faut quand même Bien prendre une décision Qui soit une décision Pour faire diminuer la pollution Donc je pose la question Si quelqu'un a une proposition Plus intelligente Et bien qu'il nous la donne Je pense que le gouvernement Sera preneur Et la troisième chose Que je ne comprends pas trop C'est qu'on est arrivé A affiner La connaissance de la pollution Jusqu'à savoir Que c'était les particules fines Les particules fines Sont dues au diesel Pourquoi ne fait-on pas Cette question Des plaques Paire et impaire Sur les véhicules diesel Uniquement Pourquoi on punit Les gens qui sont En scooter Et en moto Et en voiture essence Ou alors Est-ce que c'est parce Que c'est incontrôlable Donc toi tu prends La circulation alternée C'est-à-dire que Le jour le pic On a interdit le diesel De rouler Et puis on a interdit Les feux de cheminée Sauf que le diesel C'est la voiture du français Je crois C'est 60 ou 70 Dans tous les cas Excuse-moi Philippe Mais sur internet RMC.fr Quand on pose la question Circulation alternée Solution contre la pollution On me dit non A 97% Philippe Mais non mais Il est vrai que Enfin On marche Non pas sur la tête Qu'on cherche A faire quelque chose C'est une nécessité Sauf que Les pouvoirs publics Ont poussé Pendant des années Et des années A ce qu'on aille Vers le diesel Aujourd'hui Ils vont dire Stop Ça va plus On va sanctionner Bon D'un autre côté Comment est ravitaillé Paris Dans la journée Les poids lourds Bien sûr Ne rentrent pas dans Paris Enfin les super poids lourds Quel est le reste ? Ce ne sont que des utilitaires Or est-ce qu'on a conscience De la flotte d'utilitaires Qui ravitaillent Paris Tous les jours Ça veut dire Qu'un jour sur deux La moitié de Paris Ce sera seulement Enfin c'est des jours de pique Il n'y en a pas beaucoup On en a eu cinq de suite Cinq de suite C'est vrai Tu as raison Cinq de suite Pas de ravitaillement Dis-moi comment on fait ? Paris et la région Ronalp aussi Parce que c'était les deux zones Où on avait ce pic de pollution Ils ont le même problème Dans les grandes agglomérations Ils ont le même problème Il ne s'agit pas de parler que de Paris On parle de Paris On découvre On est plus proche Mais on le découvre ici Simplement Après d'autre part Oui je dirais Alors qu'est-ce qu'on fait Philippe ? Si on est capable de dire On va pouvoir trouver une solution Alors pendant ce temps-là On va transformer le périphérique En parking gratuit Pour dire aux gens Maintenant on va vous transporter Dans Paris gratuitement Parce que vous avez fait l'effort De laisser votre voiture Donc toi tu as une bonne proposition On pourrait effectivement Ce genre-là Dire que les transports en commun Sont gratuits Sont gratuits Et si tu veux Mais pour réglementer Que les gens puissent au moins arriver Jusqu'à un terminal De transport en commun Pour qu'ils puissent quand même circuler Je vais même Il ne faut pas interdire la circulation Ni limiter les gens Dans leurs obligations Maître Collard Moi je trouve que cette solution De circulation alternée Va encore complètement Emmerder les gens Une fois de plus C'est vrai qu'il faut lutter Contre les pics de pollution On est tous d'accord là-dessus Mais je serais assez partisan Non seulement qu'il y ait Des journées de transports gratuits Mais qu'il y ait Des journées Où le prix des taxis Soit Qui payent Soit pris en charge Par la ville Pour faire des espèces De transports collectifs Parce que c'est le seul moyen De lutter Chaque citoyen a sa voiture Donc il y a une démultiplication De l'utilisation du véhicule Qui est complètement Aberrante Et avec un coût Quand même des transports Qui n'est pas Mais ce qui est quand même Reconnaissez tout de même Qu'il y a un énorme paradoxe Parce que Ça fait quand même Quelques années Qu'on parle de la voiture électrique Qu'on nous dit Qu'on nous dit Que la voiture électrique Est tout de même L'avenir Dans ce sens là Il y a plus particulier Bien Toutefois Toutefois Les villes Et même les villes Comme Montreuil Qui était dirigée Par une élue verte Mais Paris aussi Ne s'est pas intégralement Équipée de voitures électriques Pour les transports De ses employés Qui sont sur des petites distances Et donc là C'est totalement adapté Je sais qu'Aubervilliers L'a fait pratiquement Ça se développe de plus en plus Quand même La voiture électrique Mais pas vraiment Pas vraiment C'est assez incroyable Alors certes L'investissement est important Et ce qui coûte le plus cher C'est pas tant l'investissement De véhicules Est-ce que Philippe Martin Le ministre de l'écologie Sa voiture de fonction Est électrique ? Je suis persuadé Est-ce qu'elle est au moins hybride ? J'en suis sûr Est-ce qu'elle est hybride ? Moi j'en suis sûr Je pose la question Est-ce que la voiture Puisqu'il nous dit Qu'il faut faire ci Il ne faut pas faire ça Il faut faire ça Je voudrais savoir Est-ce que vous ne croyez pas Monsieur Philippe Martin Je crois qu'il est en vélo Avec une voiture de fonction électrique Ou au moins hybride Plus personne le voit Philippe Martin C'est l'homme qui se tait Peut-être qu'il ne conduit plus Reste chez lui Mais moi je vous dis Qu'un de ces quatre matins On va revenir au cheval Ah mais moi je suis Un fervent défenseur du cheval Vous avez pas fini vos conneries Tous les deux Ah bah écoute Ça serait très bien Qu'on se déplaçait À midi quinze À midi quinze Mais à midi quinze Je dis Tu les regardes T'as l'impression Qui le disent sérieusement Je suis un fervent partisan Du retour au cheval Là si tu veux Je vais te contrer Parce que J'ai contribué A l'école Au développement D'une école de formation D'équitation Non pas d'équitation Mais des métiers du cheval Et dis-toi bien On nous a toujours dit Toi t'as la réponse Du français moyen Qu'on m'a dit Il y a dix ans Ça marchera jamais C'est du siècle passé Et moi je te garantis Que le cheval C'est le moyen de déplacement Le cheval c'est l'avenir Tu verras Un jour cette émission Sera historique Et puis ça nous évitera De l'envoyer au laboratoire C'est vraiment Nous aurons des chevaux C'est tout le côté De modernité du Front National Chez Collard C'est le retour au cheval Vous avez là le programme Vous avez là le programme Du parti politique Dis-moi On ne m'a jamais fait De procès sur le cochon Bon alors regarde Alors qu'à mon verre J'attends J'ai gagné mon cheval Pourquoi le cheval Serait l'avenir ? Mais parce que On est en train de se rendre compte Que tous les systèmes Qu'on utilise pour se déplacer Sont polluants Bruyants Et qu'on pourrait parfaitement Se déplacer Dans des calèches Non mais ça veut dire Ça veut dire qu'il faut Ausser Et c'est complètement fou Et l'ordre On est en train de le perdre L'ordre Foldingo là-bas Il s'imagine tout de suite Que c'est un programme réactionnaire Mais je ne vois pas Je ne vois pas En quoi il serait réactionnaire D'utiliser le cheval Et moi je suis d'accord avec toi Dans ce cas-là Dans ce cas-là On ne va plus vivre à la même vitesse Parce que Pourquoi ? Non mais ça veut dire Que les rendez-vous Enfin il faut tout ralentir Pourquoi ? Parce que tu trouves Qu'on va vite en voiture On ouvrira les maisons de l'eau Alors ? Michel qui va t'occuper Michel bonjour Oui bonjour Bonjour On va arrêter le délire Avec Colin Mais non On ne fait pas du tout Ça faisait marrer Michel C'était eux qui ont raison On va revenir avec vous Contrôleur de gestion Dans le Val-de-Marne Est-ce que vous seriez Pour le retour de la circulation alternée ? Et du cheval Surtout monsieur C'est une partie importante Chez le cheval Doit-il revenir ? C'est comme une discrimination Par contre j'ai un autre moyen Pour solutionner tout ça C'est d'investir sur d'autres modèles Par exemple en Asie Taïwan et Taïpè Ils ont voté une loi Interdisant Interdisant Dans les 3 ans Et 4 ans Pour la Chine Les véhicules à combustion C'est-à-dire Parce qu'ils ont fait un calcul Enfin comme je suis Contrôleur de gestion Mais ils ont fait un calcul Que ça coûtait plus A la société Enfin ça coûte Des millions de milliards A la société En termes de pollution de l'air De l'eau De pollution Du bruit Ainsi que Allo ? Oui oui on vous écoute Attentiment Vous allez où là Michel ? Avec les entretiens Des bâtiments historiques Parce qu'il y en a quand même En Chine Et la construction De barrières De bruit Et donc ils ont fait Un calcul Que c'est Que les investissements En termes de Enfin d'investissements Électriques Et tout ça Ça a été amorti Au bout de Donc là c'est carrément Les pouvoirs publics L'Etat qui en Chine A Taïwan Incite et investit Massivement Dans des véhicules propres C'est ce que nous dit Michel Oui mais très bien Pour des raisons économiques C'est ça qui est important Oui mais attends Dans ce cas là Il faut être clair On arrête avec L'avantage fiscal du diesel Et c'est avantage fiscal Oui mais attends C'est dans ce cas là Demain t'as des manifestations Puisque ça fait 40 ans Qu'on dit aux français Acheter diesel Rouler diesel C'est moins cher Moi je veux bien Qu'on change tout Et que du jour au lendemain Le diesel coûte aussi cher Que l'essence Là tu vas avoir quand même Des gens dans la rue Je suis pas convaincu Est-ce que tu veux dire Que dès qu'il y a une manifestation Le pouvoir recule ? C'est ça que t'es en train de dire ? Non pas du tout J'avais cru J'avais cru J'avais dit ça Michel lui nous parle De ce qui se fait en Asie Où ce sont les pouvoirs publics Qui investissent Dans les énergies propres Et dans le roulet propre Et j'ai Henri Qui pousse le raisonnement Un peu jusqu'à l'absurde Quoique Écoutez ce qu'il me dit Concernant Et à Anguin-les-Bains Concernant la circulation alternée Supposons que ma plaque D'immatriculation Soit un nombre pair Supposons un week-end Très pollué Je pars chez des amis Le samedi soir Je consomme un peu Je dors chez lui Parce que je suis Quelqu'un de prudent Le lendemain Comme ce sera la journée Des voitures impaires Est-ce que je rentre chez moi Ou pas ? Ou alors je rentre la nuit Malgré ma consommation d'alcool Voilà CQFD On peut trouver 72 000 exemples Comme ça Il faut quand même trouver une solution L'espérance de vie Est moins important Dans les villes polluées Qu'ailleurs Et je pense qu'aujourd'hui On n'a pas encore atteint le degré de technologie suffisant Pour que des batteries soient autonomes Plusieurs centaines de kilomètres Parce qu'à partir de là Ou des moteurs hybrides On peut Ou des moteurs hybrides Mais on n'en est pas encore suffisamment là Pour pouvoir dire aux gens Non mais attends Philippe Le français Il n'agit que s'il est contraint On l'a bien vu avec les radars automatiques Si le jour d'un pic de pollution Tu dis Vous laissez votre bagnole au garage Et comme ça Tu verras Tout le monde n'est pas obligé De prendre sa voiture tous les jours J'ai Pascal qui m'écrit Plutôt que de nous pondre des bêtises en permanence Les écologistes devraient procéder ainsi Jours père Ils ferment leur gueule Les jours impairs Ils ne disent rien Cela stopperait la pollution verbale Une fois pour toutes Mais dynamique Non mais on peut toujours se foutre de la gueule du monde Il n'empêche que S'il y a un véritable souci Moi je ne suis pas particulièrement vert ni écolo Il y a un véritable souci de santé publique On a simplement des enfants Quand on voit comment Comment on est en train de se battre Contre la fumée de cigarette Contre Quand on est en train de se battre Contre la malbouffe On est en train de se battre Contre l'obésité Etc Si Au même temps Dès que quelqu'un dit quelque chose On se fout de sa gueule Trouver une solution Trouver une solution Comment on va faire Quand nos gamins Quand il y a des bébés qui naissent Et qui a un an et demi Ils sont déjà asthmatiques A cause de la pollution de l'air C'est pas du pipeau ça quand même Allons dans un service de pneumologie A l'hôpital Necker Et voyons les gamins Qui sont multipliés par 10 Le nombre de gamins asthmatiques A un moment Faut bien que quelqu'un prenne une décision Même si elle nous paraît absurde Et totalement inapplicable Elle n'est pas complètement absurde Il faut quand même à un moment Que quelqu'un fasse quelque chose La seule chose que je vais juste corriger A ce que tu dis Le problème est réel Donc de toute façon On est d'accord là-dessus Il s'agit d'y apporter une solution A part la contrainte et le choix Avez-vous d'autres propositions messieurs ? Non mais le choix Le choix c'est une solution Non non Enfin en étant Non pas en étant sérieux Je suis même sérieux avec mon choix Non mais s'il n'y a pas de contraint Philippe Mais bien sûr Sauf que c'est dire De trouver une solution Qu'on ne peut pas adapter Non c'est pas ça Il faut impérativement Trouver quelque chose Qui soit adaptable Aux besoins des uns et des autres Mais ça passera forcément Par une limitation de quelque chose Voilà Bon et puis qu'on soit capable D'accélérer la recherche Pour dire aux gens Bon Et d'inciter à acheter ces véhicules Incitation à changer de véhicule Pour aller sur un véhicule électrique Ou hybride Allez c'est parti pour le Gigi et vous Isabelle Duvaucluse est avec nous Bonjour 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 Isabelle Tout à l'heure on a beaucoup parlé Du sentiment d'insécurité Et vous vouliez en reparler Avec Étienne Lébigue Oui Bonjour M. Lébigue Bonjour Ça va bien ? Ça va Pas trop de violence Non non je vous le promets Je vais vous le promettir Juste pour vous dire Que je ne suis pas d'accord avec vous Parce que vous Ce que vous devez comprendre C'est que quand vous êtes cambriolé On souffre énormément Et voilà Parce que vous arrivez deux fois Et je peux vous dire Que j'en suis pas encore Je devais gagner C'est un ami et ma famille Parce que je ne peux plus vivre Donc voilà C'est sérieux Donc vous l'avez trouvé Un peu angélique Tout à l'heure Concernant l'insécurité Le sentiment d'insécurité L'ami Étienne Moi je peux vous dire Que j'ai été cambriolé Plusieurs fois Qu'à chaque fois Je l'ai Content de l'être Moi j'ai toujours très mal vécu Et la dernière fois Particulièrement mal vécu Puisqu'il y a un tout petit bijou Qui appartenait à ma mère Qui venait de décéder Qui a été volé Donc je l'ai d'autant plus mal vécu Et d'autant plus De façon traumatisante Et je ne nie en rien La question Cette question là Moi j'essaie juste D'être pragmatique Dans les solutions à trouver Je sais que c'est Alors ce qu'on disait ce matin C'est que Il y avait de l'insécurité Certes Et qu'il y a le sentiment D'insécurité On sait que les deux Ne sont pas toujours liés Il suffit par exemple Que je le donnais en exemple Il suffit que la télé Ou la radio Développe la question Des raptes d'enfants Pour qu'on ait l'impression Qu'il y a des raptes Qu'il y a des raptes tous les jours Or on s'aperçoit Qu'il y a deux raptes par an Par exemple Mais on est tous persuadés Dans notre tête Qu'il y a 50 raptes D'enfants par jour Qu'il y a des réseaux De pédophilie infinis Dans l'histoire Or ça fait deux raptes par an Ce qui est évidemment insupportable Mais ce qui n'est pas Ce qu'on croit Je veux dire Que c'était simplement ça La discussion Je veux dire Il y a l'insécurité Il ne s'agit pas de la nier Et il y a le sentiment D'insécurité Qui est fabriqué Par le politique Et par le médiatique Et parfois le politique A intérêt Isabelle C'était la réponse d'Étienne Je vous envoie un t-shirt DGG Isabelle Merci Merci Bonne journée Du côté du Vaucluse Et puis tout à l'heure Avant d'accueillir Pierre Perret A 13h Et bien c'est l'ami Éric Brunet Qui prendra la main Éric Bonjour On parle tout à l'heure Des maires Qui vont fixer eux-mêmes Le montant des PV Vous en avez parlé cette semaine Et moi je dis Attention Danger Danger Parce qu'il va y avoir des maires Avec Philippe Vénère Ah bah oui Il va y avoir des maires Qui vont avoir la tentation De combler les déficits De l'or Ils vont s'engouffrer Ils vont s'engouffrer Pas d'accord Pas d'accord Il y en a qui vont baisser La maire de Calais Fruchot Regarde Je résiste pas D'enrichir Les grandes gueules Avec une petite liste Très courte D'une dizaine de maires Qui ont déjà dit Qu'ils allaient baisser Et qu'ils seront réunis Grâce à ça Calais Villiers-sur-Marne Pézenas Mulhouse Le Mans Brie Orléans Saint-Cyr-sur-Loire Toulouse Sucion-Brie Et Nice Ils ont déjà dit Qu'ils allaient baisser 10 sur 35 000 Ils vont faire des émules Ils baissent Ils augmenteront Après les élections Peut-être C'est le danger Bon voilà On en parle A partir de 13h 13h Et vous retrouvez L'ami Éric Dans un instant Pierre Perret C'est sa première Dans les grandes gueules Et puis une rencontre Parce que S'il y a quelqu'un Qui adore Pierre Perret Ça lui a donné envie Même d'écrire De jongler avec les mots A l'écoute de Pierre Perret C'est Étienne Liebig Il reste avec nous Et dans les GG Aujourd'hui L'ami Étienne Liebig Il reste avec nous Pour accueillir Pierre Perret Bonjour Pierre Salut à tous C'est sa première Dans les grandes gueules Mais alors il nous a avoué Que Madame Perret Était une fin de l'émission Ah ouais Elle vous surveille vachement Si je dis Que c'est un monument De la chanson française Ça vous énerve ? Oh oui Sans fausse modestie Pierre Tout de suite Les grands mots Non Bah ça me fait plaisir Parce que Bon tout ce qui me fait plaisir C'est De traverser la rue De voir la banane Des gens Qui me font bonjour Qui viennent me serrer la louche Qui parfois Mais est-ce que je peux vous embrasser ? Enfin bon Ça c'est Vous êtes dans le cœur des français ? Je sais pas Mais enfin Quelque part un peu Puisque je le vois Dans les concerts Où j'arrive Où les salles Sont toujours pleines Depuis tant d'années Et l'accueil Je vous dis C'est quand même Un grand élan d'amour C'est Et voilà pourquoi Je suis sans doute là Aujourd'hui encore Combien d'années de carrière Pierre ? Bah vous avez qu'à faire le compte J'ai démarré en 56 Donc ça va faire 60 ans de carrière Combien de chansons composées ? Je dois arriver à 500 là A peu près Parce que je vais enregistrer Mon prochain album Après celui que Alors j'ai entre les mains Mais là c'est le meilleur de Perret Chanson pour enfants de 5 à 95 ans C'est un album à lire et à écouter C'est à dire qu'il y a des titres D'ailleurs des titres inédits 4 titres inédits Les plus belles chansons de Pierre Perret Le karaoké Et puis les textes Et partitions des chansons De la BD Les chansons illustrées Bref c'est le beau cadeau pour Noël Des BD magnifiques Faites par des dessinateurs Qui sont quand même des stars Et alors Pierre Perret Il n'y a pas la retraite pour les artistes ? Mais moi je ne sais même pas ce que Ah écoutez Alors moi qui suis un amoureux dédicot C'est le seul mot que je n'ai jamais trouvé Dans cet édicot Je ne sais même pas ce que ça veut dire Ce n'est pas votre truc Non c'est vrai Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter ? Ce serait la maladie ? Je ne vous la souhaite pas Je touche du bois pour vous Voilà si jamais je commence à être un mollo de la coiffe C'est sûr qu'il va falloir s'écarter un peu du chemin Mais sinon j'ai toujours envie d'écrire J'ai toujours envie de chanter Toujours une idée de chanson Toujours un mot qui déclenche chez vous L'envie d'écrire une petite chanson Tiens on écoute Dans mon pays de cocagne Il y a une maison de campagne On y entend le cliquetis des ceintures de tafeta Et le cri d'un perroquet de Calcutta Une chumande On savait comme des moineaux Qui lui dit Ça c'est un des nouveaux titres Oui oui Complètement Et alors La rencontre avec Étienne Liebig On a tweeté la photo Vous la retrouvez sur le compte Twitter des GG Étienne Fou de Pierre Perret Ah mais moi je suis C'est C'est Le chanteur Je me suis dit Mais quand j'étais Quand j'étais gamin Je me suis dit Mais putain Mais c'est possible d'écrire comme ça C'est possible de faire marrer les gens C'est possible de s'émouvoir Et c'est possible de faire des allitérations Entre les mots Parce que Pierre Perret C'est un mec qui sait écrire Il fait partie des gens qui savent écrire C'est à dire Il sait ce que c'est Un vrai poème Qui tient la route Et avec par exemple Le choix des mots Perret n'écrit jamais des mots au hasard Ces mots ils sont choisis C'est des mots poétiques Et quand je dis poétiques Ça veut dire que Dans la poésie C'est tous les mots de la langue française Certes Mais il sait les choisir au bon moment Il faut qu'ils tombent Qu'ils soient grossiers Tout ça Ça compte pas Ce qui compte C'est comment les mots S'agencent les uns avec les autres La force de la poésie On peut dire merde Et que ce soit merveilleusement poétique Et puis un autre peut le dire Et c'est horriblement dégueulasse C'est la façon de l'agencer Avec le reste Et Pierre Perret là-dessus C'est le plus grand Moi je n'ai aucun doute là-dessus C'est le type Qui sait complètement Faire de la langue française Un bijou permanent Moi je suis un admirateur total De son art d'écrire Et même s'il n'avait pas chanté J'aurais lu ses chansons J'aurais lu les textes Et je me serais soit poilé Soit chialé Parce qu'il n'y a pas que Lily Et le Zizi C'est 500 chansons Vous l'avez dit Et il y a des chansons Extraordinaires Qui sont à découvrir Et je le dis Tout est bon C'est un type extra Perret c'est comme un cochon Tout est bon Là on en prend plein Les vasistes Là c'est beaucoup Et d'aucun dire Pierre Perret Il a réussi à faire de la musique Avec trois accords Durant 60 ans Les trois mêmes accords Alors ça vous répondez quoi A la critique La Pierre Perret C'est parce que c'est des gens Qui ne connaissent pas la musique Parce que Vous pouvez les analyser Les musiques Vous verrez qu'il y a autre chose Que trois accords Certains ont dit que c'était facile Pierre Perret Hormis les mots Et que pour le reste Comme on a entendu d'ailleurs Pour Brassens En disant c'est toujours Les mêmes accords de guitare Que l'on entend Vous savez Je suis accompagné Escorté Par les mêmes couillons Depuis des années Parce que Les jaloux Mais ça me glisse dessus Je m'en bats les couettes Allègrement Mais on oublie quand même Que vous avez été Parce que maintenant C'est des chansons Qui sont dans le patrimoine C'est-à-dire les enfants On en a quelques-unes Alors on va les écouter Les enfants Les grands-parents Tout le monde connaît ces chansons Mais vous avez été censuré Il y a des chansons Qui ne pouvaient pas être chantées À la télé Lorsque la télé Mais toujours Oui toujours Bien sûr Mais lesquels par exemple Le dernier album Qui a paru Il y a trois ans maintenant Avec la femme grillagée Ça n'a jamais été diffusé nulle part La femme grillagée Oui C'était quoi ? C'était une dénonciation du voile ? Ça dit bien ce que ça veut dire Oui Et ça on ne le diffusait pas Parce qu'on ne voulait pas avoir de problème Mais ça Ça ne s'est jamais passé en radio Ou très peu Il n'y a que des gens comme Drucker par exemple En télé Qui se sont mouillés Chez qui j'ai pu le chanter Il y a assez peu d'endroits Où on se mouillent pour ce genre de... Vous savez Lily Ils n'en voulaient pas Au début ça a duré longtemps Même dans les radios Ils n'en voulaient pas Attends On va écouter 30 secondes de Lily On la trouvait plutôt jolie Elle arrivait des Somalies Lily Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vider les poubelles à Paris Dans un bateau venant de Somalie Ça nous rappelle ce qui se passe à Lampedusa Quand on voit les naufrages des bateaux des migrants Et on n'en voulait pas de la chanson C'était déjà de ceux-là Dont je parlais Mais bien à l'avance Parce que Ce que On n'a pas mentionné Étienne tout à l'heure Mais il le sait bien C'est que souvent J'ai été J'ai été le véhicule De la pensée prémonitoire Sur plein de choses comme ça Qui ont Vous savez le zizi Ça n'a pas été fait autrement Que pour désacraliser L'interdit qu'on avait sur le sexe Parce que personne n'avait jamais parlé de ça C'est uniquement mon combat Ce n'est pas de la provocation C'est quelle année le zizi Pierre ? 74 74 Jusqu'à arriver Moi 74 J'avais 11 ans Quand tu chantais le zizi Parfois tu risquais de te faire en guirlandais D'ailleurs Parce que ça Non alors J'étais beaucoup moins Ennuyé avec le zizi Qu'avec les colonies de vacances Parce que les interdits Sont tombés là Les colonies de vacances Quelle année les colonies de vacances ? 66 Et alors là Ça crée un scandale Parce que vous dénonciez Les conditions Des colonies de vacances Où on mange mal On n'est pas toujours bien traité J'avais des tas de copains Enseignants à l'époque Qui me disaient Putain dans les cours de récré Tu ne peux pas savoir Tout le monde chante ça Mais les parents Surtout à la sortie de l'école Qui vont et courent Chez les pharmaciens Pour acheter Parce que leur gosse Allait partir en colo C'était la pleine époque Ils couraient chez les pharmacos Demander du sparadrap De l'alcool Du mercurochrome Ils disaient C'est pas possible mon gosse Il va être en lambeau Quand il va revenir C'était pas là Non mais attends Surtout j'ai été vachement servi En plus Elle m'a fait un cadeau terrible Tant Yvonne A téléphoner à Dordain Qui était votre collègue Tant Yvonne C'était Madame de Gaulle Et Roland Dordain C'était le patron De Radio France Service public Et elle lui a dit Monsieur Nous considérons Nous Elle a utilisé le pluriel Nous considérons Que cette chanson Est la honte de la France C'est fou ça Et nous vous prions De plus la dignité Ça donne envie Et il a dit Bien Madame Et le lendemain Il l'a passé trois fois plus Bravo à Roland Dordain Il y en avait Qui jouaient quand même Les grandes gueules Il y en avait une célèbre Qui chantait Un homme Qui faisait des travaux manuels Aussi On écoute Mais nous on se lasse pas De les écouter Vous vous lassez pas De les chanter Franchement Parce que j'en ai tellement Je chante jamais Vraiment les mêmes Et je fais une farandole De titres Parce que ça fuse Dans la salle L'un veut entendre Le petit potier L'autre veut entendre Estelle L'autre veut entendre Blanche L'autre veut entendre Mon petit loup Toute la soirée Il y a des titres Qui fusent Dans un concert Le soir Bon déjà Je me fais un peu Engueuler par ma femme A la fin Parce que je suis censé Chanter une heure et demie Deux heures un quart après Je suis toujours là Alors je suis en âge Bien sûr Je sors en lambeau De scène Mais j'ai même pas vu Le temps passer Parce que Je suis tellement heureux Et puis le public aussi Mais toute la soirée Il réclame des titres Sans arrêt Moi Avec Pierre Perret On est un peu dans le cas Où on était avec Barbara Je sais pas si tu te souviens C'est à dire On allait voir Barbara Comme on allait voir On va voir Pierre Perret C'est à dire avec ce côté Entre On est comme une espèce De solidarité Et comme un pote En quelque sorte Il y a quelque chose Qui va se passer automatiquement Entre le chanteur et la salle Parce qu'en fait On t'aime quoi Tu vois Il y a une histoire d'amour Elle a chanté Lily d'ailleurs Oui elle a chanté Lily Oui tout à fait Tiens Lily le racisme Est-ce que la France Est-ce que la France Est-ce que c'est raciste encore ? Non la France N'est pas un pays raciste Il y a des connards Qui sont racistes Comme partout Parce qu'il y en a Il y en a partout Vous êtes bien dans cette France De 2013 Ça a toujours existé Pardon Vous êtes bien dans cette France De 2013 Qui est un peu crispée Il y a la crise Il y a des tensions Les gens semblent un peu résignés Vous savez Il y a quand même Des tas de belles choses Par ailleurs Mais c'est vrai que Bon en ce moment C'est pas la joie Comme disait Henri Mais bon Il faut espérer Que ça va se redresser Vous êtes un optimiste De nature Je pense pas Qu'ils s'y prennent très bien En ce moment Je pense pas Qu'ils s'y prennent très bien Mais bon Peut-être Ils vont en dresser Le chemin de blic J'espère pour eux Parce que là Ils sont mal barrés C'est pas en pompant Des impôts De partout Qu'on va Qu'on va arriver À colmater les brèches C'est pas ça Tout le monde est paralysé Tout le monde se sent Tétanisé Par Ces sollicitations Permanentes Tout le temps On te pique ici On te pique là On te pique là Si tu donnes ça Ça va encore aller mieux Et si Bon C'est un étranglement Quand même C'est jusqu'à plus soif C'est le rap-bol fiscal De Pierre Perret Non mais Vous savez Moi je suis en France Je paye mes impôts On a vu plein d'émissions Récemment Où j'étais en Irlande Alors j'ai évidemment reçu Des trucs Ah oui Pierre Perret Oui lui Il se fait pas chier Il va en Irlande Pour pas payer d'impôts Etc Enfin bon Toujours les mêmes connards Qui sont Mais ça Je m'en bats les couettes Alors Allègrement L'Irlande Vous y allez pour pécher Vous n'avez jamais eu La tentation étrangère Avec l'argent Que vous avez gagné Ni rien Non mais ça dépend S'ils me font trop chier Ah oui Vous pensez quand même Non Mais non Écoutez Bon Si vous voulez que j'aille Bon moi je suis un type A l'aise Je suis pas Dans Bon Si je peux contribuer A aider Tant que je peux Etc Mais il y a quand même Des années Des années Que j'en paye vraiment Beaucoup 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 Les impôts Alors bon Et vous dites que finalement Ça va pas mieux Alors Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Ça va pas mieux Mais il n'y a pas que moins Je veux dire C'est pas que moins Il y a beaucoup de gens Qui font plein d'efforts Alors Il faut pomper les patrons Il faut Oui Oui il faut pomper les patrons Mais le jour où il n'y a plus de patrons Il n'y a plus de boulot non plus Alors il faut essayer Les mecs qui ont des idées Il n'y en a pas des quintaux Il faut Il faut les couver un peu Il faut Il faut les encourager A produire et tout Mais si on les Si on les étouffe Eh ben ils ne peuvent pas trop produire non plus Parce que Parce que Parce qu'ils se barrent ailleurs Regardez Il y a quand même Ce qui m'inquiète le plus Je crois que c'est La désinfection des jeunes Qui ont des choses à dire Qui ont du talent Qui ont appris Beaucoup de choses en France Et qui se barrent En faire profiter ailleurs Parce qu'ils sont trop maltraités ici Et ça je trouve ça Ça vous rentre D'avoir les jeunes partir Vraiment Oui vraiment Pierre Perret Vous restez avec nous Sur RMC dans les GG On va faire votre fiche de renseignement Comme c'est votre première avec nous Allez On va la faire Je suis au commissariat C'est parti C'est ça Je vais vous demander Pierre Vos dates et lieux de naissance S'il vous plaît Je suis né à Castel-Sarrazin Le 9 juillet 1934 Je fêterai mon anniversaire À l'Olympia Le 9 juillet prochain 80 ans Pour fêter mes 4 fois 20 À l'Olympia 80 ne soyez pas impoli Mais j'ai bien dit 4 fois 20 4 fois 20 c'est pas mal Situation de famille M. Perret Lamentable C'est à dire Marié Bah oui Parce que Mme Perret nous écoute Depuis combien de temps 51 ans 51 ans de mariage Oui 51 ans d'acharnement thérapeutique Combien d'enfants Deux enfants Des petits enfants Non Les revenus Pierre Est-ce que vous savez Combien vous gagnez Non Non Alors là Vous allez être déçu Non Non je ne sais pas Vous êtes à l'abri du besoin De toutes les manières Écoutez Jusqu'à quand j'allais pouvoir M'acheter des pâtes Le reste du mois Parce que je bouffais que des pâtes Je ne pouvais pas manger autre chose Bon Donc j'ai connu ça Mais après Quand j'ai commencé à gagner des sous Bon ben Non je... Arrêtez de compter Pierre Perret est avec nous Sur RMC dans les GG Le cadeau de Noël Vous pouvez le faire Ça s'appelle Chanson pour enfants De 5 à 95 ans Il n'a rien perdu de sa verve De sa plume De sa voix Pierre Perret dans les GG A tout de suite RMC 10h13 10h13 Les grandes gueules C'est Pierre Perret qui est avec nous Aujourd'hui sur RMC Dans les GG Musique Ça c'est une chanson qui devrait plaire aux enfants Vend, vend, vend Une chanson sur l'épaisse On peut imaginer le succès Avec Celsio Quand ils ont fait les cœurs à la séance Ils étaient écroulés les larmes Il y a des écoles Pierre Perret Il y en a 29 Et le dernier établissement que j'ai inauguré Il y a 3 semaines à peu près C'était en Belgique C'est une bibliothèque Dans la ville de Warem Tout près de Liège Où j'ai la plus grande de toutes les écoles A Liège Où il y a 450 élèves Tiens puisque vous me parlez de Belgique Un garçon qui vient de Belgique Qui est un vrai phénomène en ce moment Lui aussi il jongle avec les mots Et il vend des albums à tour de bras Est-ce que vous en avez entendu parler de Stromae ? Eh ben une fois oui Mais je n'ai pas le temps d'écouter grand chose Mais il paraît que c'est bon C'est un phénomène certain Moi je suis content quand il en arrive un bon Parce que c'est vrai que je trouve le niveau Plutôt Plutôt bas Ramasse-miette là Oui depuis longtemps Pourquoi ? Parce qu'ils ne lisent pas les gamins qui écrivent Ils ne se cultivent pas Ils pensent que ça peut venir comme ça Dans l'air du temps En regardant le soleil En disant C'est beau le ciel est bleu Et la pluie mouille Vous trouvez qu'on s'appauvrit Enfin que la chanson française est plus pauvre aujourd'hui Mais il faut se nourrir Moi je ne sais pas J'ai lu des milliers de bouquins Mais de tout De la littérature policière Et depuis Clément Marot Et Louise Labbé Je lisais ça déjà quand j'avais 15 ans Donc je n'ai jamais arrêté de lire J'ai lu les surréalistes Autant Aragon Regardez qui a nourri les chansons de Ferra Par exemple Que les textes à Breton À Tristan Zahra À Benjamin Perret Et j'ai toujours continué Et je me nourris toujours de ça Etienne c'est un constat que tu fais Toi aussi la chanson française Qui ne se nourrit pas suffisamment En général le constat qu'on fait C'est que les premiers disques des mecs Des femmes Elles sont super Parce qu'ils portent Une colère souvent en eux Ils portent une colère Et leur premier disque C'est des disques coup de poing Et après il faut faire un deuxième Et généralement Le deuxième disque Comme ils ont tout dit au premier Et qui n'ont pas la culture Le background culturel Qu'a Pierre Moi je veux dire que Par exemple sur le plan J'en parlais tout à l'heure Mais Pierre Perret Il a écrit un bouquin Qui s'appelle Le parler des mots C'est ça Le parler des métiers Parler des métiers C'est un bouquin Qui est sur ma table Je m'en sers en permanence Quand j'écris des bouquins C'est le vocabulaire C'est le vocabulaire de chaque métier C'est un bouquin Vous en avez certainement vendu pas mal Mais c'est pas un bouquin Qu'on fait pour faire de la thune C'est pas un bouquin Qu'on fait en se disant Parce que c'est un bouquin Vous l'avez dit C'est 15 ans de taf 14 ans de boulot Et j'ai tout payé De mes deniers Voilà Sans savoir si On en vendrait un à l'arrivée Donc on le fait C'était un gros dictionnaire C'est un gros dictionnaire C'est un gros dictionnaire C'est un gros dictionnaire Qui valait déjà 50 ou 55 euros Je sais pas Combien on en a vendu Un peu plus de 200 000 On le vend Ah oui c'est beaucoup Non mais ce que je veux dire On le fait Parce qu'on est un dingue De la langue française On le fait Parce qu'on est un dingue De la langue française Je savais pas si j'en vendrais 14 Ça m'avait déjà coûté une fortune Et moi ça m'avait vraiment épaté Je m'étais dit Mais c'est incroyable Qu'un mec se lance dans ce boulot C'est un risque quand même énorme Un éditeur qui l'a suivi Et ça pour faire ça Il faut être un fou de la langue française Alors effectivement Pierre Perri Il a un background Une connaissance de la langue Que très peu de gens ont aujourd'hui Dans la nouvelle génération Et c'est un petit peu normal Parce que c'est pas une génération Qui a été poussée vers la lecture Des grands classiques La référence Léoto Aujourd'hui c'est difficile La référence Aragon Elle est difficile Voilà Donc c'est compliqué Pour les plus jeunes aujourd'hui Dernier extrait pour vous Pierre Perri Une ministre qui s'est occupée De pénaliser les clients des prostituées On écoute La prostitution a changé de visage Et avec elle Les mots ont décrit Une réalité toujours plus crue On parle de pute Pourquoi ne pas le dire tout simplement Puisque c'est un mot Qui a envahi notre vocabulaire Ce mot est devenu un mot valise Dans lequel se déverse L'oppression ordinaire des femmes Dorénavant Aller voir une prostituée C'est 1500 euros d'amende Et ou un stage Qui sensibilise Sur la prostitution Et ses ravages Oui Vous voulez savoir ce que j'en pense ? Oui Vous êtes sûr ? Ben oui Je trouve ça lamentable Lamentable Aberrant Parce que Il faut cul Il faut cul Mais alors A un point Que c'est C'est pas possible Ils le savent Qu'ils sont à côté de la plaque C'est pas là Le mal La racine du mal Elle est pas là C'est quoi Tous les réseaux organisés En Afrique Dans les pays de l'Est Etc Les mecs Les proxos Qui tiennent les familles Un otage là-bas Qui ramassent une fille Qui l'amène ici Qui la foutent sur le tapin On les voit On les connaît Pardon Vous voyez que les chanteurs Ça a dégreffé De temps en temps Dans le clapoir Mais c'est vraiment C'est honteux C'est honteux Ils s'attaquent pas Ils vont attaquer Un pauvre mec Qui est trop gros Qui est trop petit Qui est mal foutu Qui est laid Qui plaît pas aux femmes Alors qu'il va se faire consoler Par une fille Qui est Il y en a quelques-unes De consentantes Qui font ça par métier Certes Bon Et pourquoi les emmerder Si elles ont choisi ça Mais les trois quarts Qui font ça par obligation Et il y a plus des trois quarts Qui font ça par obligation Parce qu'elles sont maquées Par un salopard Qui leur pique le pognon Et qui leur fout des avoinées Tous les jours Et bien ça c'est la honte Et alors attaquez-vous à cela A ces responsables-là Mais ne faites pas chier Les pauvres cons Qui vont dans une relotte Se faire dégorger le poireau Pierre Perret était avec nous Sur AMC dans les GG BDCD La bande dessinée Et les chansons pour enfants De 5 à 95 ans Ça fait un chouette cadeau de Noël J'ai l'impression que Il y a une personne Qui l'a déjà réservé Celui-là pour le mettre Au pied d'un sapin M'a-t-on dit Qui ça ? Ah bah Le livre Pour le garder C'est ce que je veux dire C'est Étienne ? Ouais je sais pas Étienne a bientôt 95 ans Étienne je dis toute la vérité J'en ai déjà piqué La semaine dernière Étienne nous en avait déjà Chour à B.E. Merci Pierre Dans un instant Eric Brunet Et ses mères Qui vont disposer Du prix du PV Vous réagissez avec lui Au 32 16 Et nous on se retrouve Demain dès 10h 10h, 13h Ce sont les agriculteurs Qui font tenir ce pays Alain Marshall Olivier Truchot Les phares Les banquiers Les soldats Les grandes gueules Bienvenue à la fête camarades Tout 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 C'était en tout Les juger les grandes gueules Qui annonce le business Les contraventions Et je dirais aussi Un livre de recettes Pour y faire échec Il y a quelques trucs Pour ne pas piller Les contraventions Ce n'est pas des trucs C'est du droit C'est un avocat Qui me dit ça Des trucs Le droit C'est des trucs Il y a des trucs de droit C'est de procédures pénales C'est bien fait C'est bien vu C'est bien vu Pierre Perret Ce sera sa première Dans les grandes gueules Tout à l'heure Si je ne m'abuse Ça fait plaisir Étienne Yibig Et Étienne C'est ton cadeau de Noël Tu sais quoi Tu restes avec nous Parce que tu adores Pierre Perret Je suis un fan Et c'est grâce à lui Je peux le dire Que j'ai écrit des bouquins Et que j'ai joué avec les mots Parce qu'il m'a vraiment donné envie Depuis que je suis tout gosse Pierre Perret Qui publie BD CD Chanson pour enfants De 5 à 95 ans Un livre CD Une bande dessinée CD effectivement 1015 Le gouvernement veut remettre en place La circulation alternée Lorsqu'il y a Pic de pollution Donc numéro père Tu roules Numéro inter Tu roules pas Ou inversement Lycée de Versailles Comme disent Ou alors On interdit Aux véhicules polluants De rouler ce jour Tu as l'impression Que tous les matins Il y en a un qui se dit Comment on va faire Pour les emmerder Mais c'est privé dans la loi Tu sais Une loi qui n'est pas appliquée La loi sur l'air Mais ça fait des années Ça s'applique Pense à tes poumons Pense à la santé A la santé des petits Aux particules fines Aux pics de pollution Non non Je suis conscient Mais moi je ne sais pas Pourquoi on rétablisse La peine de mort La peine de mort Pour la voiture Pour la voiture Je ne vois pas pourquoi On ne remettrait pas Le cheval au goût du jour On en parle tout à l'heure Dans ton assiette Sans le vouloir Le cheval au goût En passant Dans les laboratoires On en parle à Vacciné Vacciné 32 sèches Est-ce que c'est une mesure efficace On en parlera tout à l'heure A midi 5 11h20 Les restos du cœur Record d'inscription 1 million de bénéficiaires Est-ce que Tous ces gens-là Sont effectivement De réels bénéficiaires Des restos du cœur Je ne sais pas Vous êtes bénévole Vous gérez Certains centres Des restos du cœur Ce sont souvent De témoigner Et nous dire Quelles sont les nouvelles Positions Vous allez au resto du cœur Que vous voyez arriver Effectivement Je suis sûr que Certains qui nous écoutent Vont au resto du cœur Il faut qu'ils appellent On dit qu'on voit De plus en plus de retraités D'année en année Parce que les retraites Sont trop maigres On n'a pas les moyens Véritablement De finir le mois Et de s'acheter à manger C'est à 11h20 Vous témoignez dans les GG Le pays d'Hollande Il nous attend Allez on y va LMC Les grandes gueules Moi président de la République Au pays d'Hollande Le changement C'est maintenant Le redressement C'est maintenant La justice C'est maintenant La République C'est maintenant Le changement Et s'il y a une des grandes gueules Qui vous fait dresser le poil sur la tête Vous savez qu'au 32c Vous avez le GG Vous hein Tout à l'heure À 12h20 Et la semaine de vacances au ski C'est dans le match des grandes gueules C'est pas la même chose Tout à l'heure À 12h-5 Rien à voir Quoi de neuf au pays d'Hollande ? On a une femme en colère Elle s'appelle Bernadette Chirac de son nom Bah elle Chirac En veut beaucoup Au président de la République Elle n'accepte pas Le projet de redécoupage électoral Proposé dans la réforme territoriale Et qui prévoit de supprimer Son canton en Corrèze Vous savez qu'elle est élue Depuis 79 conseillères générales À 82 ans Enfin alors à 82 ans en 2015 Dors des prochaines élections cantonales Enfin bon Bère elle Chirac Elle défend son canton Elle ne comprend pas Pourquoi on devrait le supprimer Alors pourtant En Corrèze Le projet est plutôt perçu de bon oeil Parce qu'en fait Il s'agit de rattacher des cantons Mais elle voudrait quand même garder le sien Et donc elle se plaint Elle fait du lobbying Auprès de l'Elysée Pour l'instant ça ne fonctionne pas Faut-il donner raison à Bernadette ? Elle n'a pas de peau en ce moment Parce que déjà Elle soutenait les Tiberis Et puis le fiston Il n'est pas Elle a soutenu Hollande aussi Je te ferais remarquer Non non C'est son mari qui a soutenu Hollande Elle a toujours soutenu Elle soutient surtout sur Marie Elle soutient son mari Elle a du mal à marcher Oui Alors Ce qu'il faut voir Moi je ne suis pas Je ne suis pas en désaccord Je n'ai pas bien suivi l'affaire Mais il faut voir Si c'est uniquement Une tambouille électorale Comme font les gens au pouvoir A chaque fois Pour essayer C'est une tambouille électorale Et si c'est une tambouille électorale Elle a tout à fait raison de gueuler Et si ce n'est pas une tambouille électorale A ce moment là Elle n'a pas raison Mais je n'ai pas été Mettre mon nez dedans Mais je sais qu'à chaque fois Que quelqu'un Qu'un parti est au pouvoir Il fait de la tambouille Pour essayer de perdre Le moins de voix possible Alors voilà ce qu'elle dit Bernard de Chirac Permets-moi Etienne de reprendre la main Elle se dit victime D'une attaque personnelle Dans les colonnes Du journal local La Montagne Elle en profite Pour défendre son bilan Elle dit Moi sur mon canton J'ai attiré des entreprises J'ai fait venir Johnny Hallyday Sur la zone de la montagne 30 000 personnes De toute la France Sont venues l'écouter Est-ce que quelqu'un d'autre que moi A essayé de faire passer Le tour de France Dans une zone rurale En Corrèze Voilà Elle défend son bilan Et elle dit Moi j'ai toujours été gentil Avec monsieur Hollande A lui d'être gentil avec moi Oui Non mais voilà Hollande n'est pas gentil Avec madame Chirac Il préfère le mari Voilà On pourra mettre Sur son épitaphe Si j'ai un homme Qui n'a pas été gentil Avec madame Chirac Bah oui Enfin bon On le sait C'est aussi On s'en fout de mon Oui On répond Parce qu'il nous pose La question Mais on s'en fout Mais chaque fois Qu'un parti politique Est arrivé au pouvoir Il s'est empressé De commencer Le redécoupage Pour essayer De gagner des trucs Moi je dirais seulement Alors En guise Non pas de conclusion Mais de constatation C'est que On a beaucoup trop D'élus territoriaux On devrait Si on les réduisait Des trois quarts On s'en apercevrait Même pas Tu veux supprimer Bah oui Parce qu'ils bougent Sur notre bond Depuis très longtemps Donc eux Ils s'en aperçoivent Mais qu'on n'a pas Ce mille feuille électorale Où il y a Ce début de la redondance On est sur des instituts Et ça ne sert à rien Franchement Non Rien du tout Un canton Un canton ça sert Rien Un canton ça sert Mais la multiplication De ces échelons Les conseillers généraux Objectivement Aujourd'hui On devrait revenir Sur l'arrière On ne peut plus se permettre D'avoir des conseillers généraux On ne peut plus se permettre Il faut supprimer Mais les amis Sauf que le département Pour le moment On lui alloue Pas mal de missions De financement Notamment la dépendance Pour les personnes âgées C'est lui qui finance aussi Les collèges Et donc Quand tu es dans des départements Qui sont ruraux Mon cher ami Tu te tournes Vers ton conseiller général Vers qui tu te tournes Si tu te tournes D'abord vers le conseiller général Et donc les doléances Elles remontent vers lui Donc si tu n'as plus De conseiller général Tu te sens abandonné Tu te sens oublié Voilà donc C'est ce qu'on dit aujourd'hui Qu'on est en train D'oublier une partie De la France Au coeur du pays de Hollande On a le président de la République Qui est critiqué Parce qu'il sèche La cérémonie d'ouverture Des Jeux Olympiques d'hiver De Sochi Oui il n'ira pas à Sochi Il n'est pas le seul Barack Obama non plus En revanche Soyez rassurés La ministre Fourneron Ministre des Sports Sera présente En Russie A Sochi Pour les JO d'hiver Madame Chirac Alors Je ne sais pas Si Madame Chirac Il va En tout cas Visiblement Les Russes Le prennent pas très très bien Rappelons quand même Qu'il n'est pas de tradition Que les chefs d'Etat Viennent assister aux JO d'hiver Sauf si bien sûr Ils en ont envie Donc Est-ce que vous pensez Que Hollande Fait Par ce boycott Un geste politique Pour dénoncer La politique de Poutine Ou est-ce que Bon voilà Il ne va pas Il ne va pas Est-ce qu'on aura dû y aller Je ne sais pas Tiens et tenez big En ce moment Enfin On ne dénonce pas La politique de Poutine C'est un grand pays On est un petit pays Voilà Et c'est très compliqué Pour des pays comme nous De se mettre comme ça A critiquer Donner des leçons Au monde entier C'est comme ça Qu'il faut faire Voilà On peut toujours faire Des rhodomontades On peut toujours S'amuser entre nous Mais en réalité La réalité sociopolitique Est telle Que la France Est un petit pays Et qu'elle la ferme Devant les grands pays Même quand c'est des pays fascistes Et que voilà C'est la réalité économique C'est la réalité sociopolitique Et j'aimerais bien voir Qui va s'amuser A critiquer Alors oui On fait des petites critiques gentilles Mais en réalité Il n'y a rien de vrai Qui se passe Non mais on peut aussi Boïcoter le Koweït A ce moment là Et l'Arabie Saoudite Oui Bon je veux dire que Si on se permet Pour la juge olympique d'hiver Il n'y a pas de protocole Si tu veux Qui prévoit Je rejoins Que les présidents Les chefs d'Etat Soient là Je rejoins Étienne Il faut arrêter De vouloir jouer Les petits donneurs de leçons D'un côté On engrange Le blé du Koweït Et de l'Arabie Saoudite De l'autre On veut donner des leçons de morale A M. Poutine De l'autre On passe des contrats Avec la Chine Et on se met à genoux Il faut arrêter On n'est plus en mesure De donner des leçons de morale Mais attends Non mais moi Je trouve ça Tout à fait stupide Comme Comme Guéguerre Bon Les présidents Précédents N'y sont Jamais allés Je ne vois pas Pourquoi Hollande Devrait aller faire du tourisme En Russie Surtout que ça ne le tente Peut-être pas C'est un président normal C'est un président normal Mais enfin Justement La normalité C'était de faire comme les autres Et de ne pas y aller C'est ce qu'il fait Alors je ne vois même pas C'est un non-événement Pour moi Voilà On en parle On tourne autour Mais qui est-ce qui crée La polémique C'est sûrement des gens Qui voudraient laisser penser Que Hollande fait Sa fierté Qu'il va bouder la Russie Mais la Russie Là n'a rien à foutre On n'a rien à foutre Et puis je ne te casse pas Moi aussi Au pays de Hollande Quoi d'autre ? On peut quand même raconter Cette histoire Qui s'est passée En Bretagne Vous le savez Vous l'avez peut-être J'ai entendu C'est un bar En Bretagne Précisément La gérante D'un établissement D'un établissement De Locke-Michelic Dans le Morbihan Près de l'Orient Qui doit payer Une ardoise De 9000 euros A l'Ursaf Bretagne Pourquoi ? Parce qu'un jour Elle a vu débarquer Les inspecteurs De l'Ursaf Chez elle Un soir Les clients Dans ce bar Rapportent eux-mêmes Leur verre Sur un plateau Au bar Au comptoir Et pour les inspecteurs De l'Ursaf C'était du travail Dissimulé C'est une vraie histoire Des agents de l'Ursaf Donc sont intervenus Alors il semble Que l'intervention A été un peu musclée Ils ont plaqué Le mari De la gérante Contre une vitre Mais ils ont dit Ouais il y a du travail Dissimulé Vous allez payer une amende Quelques semaines plus tard Donc effectivement L'Ursaf Le réclame 7900 euros d'amende Le groupe décide Et même placé en gardée vue Quand même Le groupe décide De ne pas payer Et aujourd'hui Avec les pénalités Avec les pénalités Avec les pénalités Et bien c'est 9000 euros Et ce sera au tribunal Des affaires de sécurité sociale De Vannes De se prononcer Sur cette affaire Il faut savoir Qu'en correctionnel Le parquet Enfin n'a jamais voulu Il a classé son suite Parce que c'est tellement Absurde C'est tellement absurde Que là je vais te dire Vraiment Il y a des baffes Qui se perdent Parce qu'on aurait mieux fait De leur filer Une bonne dégelée de baffes A ces mecs de l'URSSAF Plutôt que d'aller C'est pas la solution C'est pas la solution Mais c'est la bonne A la fin Moi je crois On parlait de la stupidité Et de J'allais dire Des incivilités Mais là C'est de la connerie A l'état pur Excuse moi Bon donc Le type qui est dans son bar On sait comment ça se passe Aussi en prof Enfin disons Dans une campagne Les gens Ils sont en termes Très familiers Avec les tenants Ça faisait partie De la convivialité du lieu C'est ce que dit la gérante Alors imagine Qu'un client Vienne prendre sa consommation Sur le bar Pour l'emmener à sa table C'est du travail illégal Non Il y a des coups de pied au cul Qui se perdent Et je serai le premier A vouloir en donner Alors je veux dire Là on touche A un problème Qui fait que le citoyen Aujourd'hui Il est complètement Démuni Devant les abus De certaines administrations Est-ce qu'il y a eu abus vraiment ? Parce que l'Urssac Est pas arrivé par hasard Non non mais Il y a sans doute une enquête Très à l'âme Il y a une autre chose C'est ce que tu dis alors Attends il y a une volonté D'éluvérée Moi je ne crois pas A l'histoire de l'Urssac Qui tout d'un coup débarque un soir Non mais non Ah bah vous ramenez les C'est les verres en courtoie On est bien d'accord C'est un règlement de compte Qui utilise l'administration Comme arme Qu'est-ce qu'on peut faire ? On voit plein de gens Débarquer dans nos cabinets Qui nous disent Je suis persécuté Depuis 3 ans Par l'Urssac Je ne peux rien faire Le fisc Me traque Depuis 6 ans Alors que je n'ai rien à me reprocher Mais il se trouve que Je suis en très mauvais terme Avec ma cousine Qui est copine Avec... Bon Il faut qu'on obtienne du Parlement Qu'on puisse poursuivre Pour dénonciation calomnieuse Les organismes qui engagent Des procédures infondées Mais même A l'heure actuelle On n'a pas le droit de le faire Mais même pour harcèlement C'est-à-dire que si tu es poursuivi Le harcèlement c'est autre chose Mais si tu es poursuivi Injustement par l'Urssac Et qu'on démontre que La poursuite est infondée Qu'elle a été en quelque sorte Instrumentalisée Tu ne peux rien faire Non En vertu d'un adage Qui remonte à la fière régime On ne plaide pas Contre la couronne Attends C'est-à-dire que tu ne peux pas Avoir raison Contre Contre une administration Qui est diligente Des poursuites infondées Il faut Qu'on introduise Le délit De dénonciation calomnieuse Contre des administrations Mais il n'y a pas forcément Dénonciation calomnieuse Dans cette histoire Comprends-moi Peut-être qu'effectivement La gérante Utilisait Utilisait Les clients Là tu es à côté du truc À côté du truc Moi je ne pense pas Que l'URSA Débarque par hasard Un soir dans un bar Il y a dénonciation Il y a dénonciation C'est comme quand tu te prends Des contrôles C'est comme quand tu te prends Des contrôles De la sécurité sociale Abusif C'est comme quand tu as L'inspection du travail Qui vient t'emmerder D'une manière abusive Tu ne peux rien faire Tu es désarmé Le citoyen est désarmé C'est toi-même Qui tout à l'heure Réclamait plus de règles Mais tu es en train de nous expliquer Ce qu'on veut faire Appliquer Et que ça va partir Je suis pour Attends si tu permets Je suis pour qu'il y ait des règles Mais je ne suis pas Pour que l'administration Fasse chier le monde Non mais attends Tu ne peux pas Gilbert Collard Commencer l'émission En expliquant Il n'y a pas assez de règles Il n'y a pas assez d'autorité Et tu es en train de dire Que les inspecteurs de travail Les mecs du l'URSA Ils sont abusifs Tu me fais dire le contraire De ce que je dis Je dis que lorsqu'il y a abus Des administrations Il faut pouvoir poursuivre Aujourd'hui on ne peut pas Mais ce n'est pas sûr Qu'il y ait abus d'administration Je ne sais pas Pour les conseils de l'ordre Tu peux prendre un plan De ton conseil d'ordre Je ne sais rien Sinon la véritable réforme Elle est à faire Surtout Dans le début de la procédure C'est à dire que nous En procédure judiciaire On est obligé Quand on va chercher quelqu'un D'avoir un dossier Que l'avocat Faut consulter plus tard On n'a pas démarré Tu as une sale gueule Je vais aller t'arrêter Ce n'est pas comme ça Qu'il faut le faire Or Tu prends Non non mais bon Je sais Tu as une sale gueule On va contrôler tes papiers Oui on va te contrôler Mais ça ne fait pas une procédure Je suis d'accord avec toi Mais le problème Appliquons tout simplement La convention européenne Des droits de l'homme Tu ne peux pas faire de poursuivre Si tu n'es pas confronté Soit à ton accusateur Soit à des faits Oui mais là Vous avez choisi votre camp Et vous n'écoutez que le son Moi j'aimerais que l'URSSAF Nous explique précisément Pourquoi ils ont été dans ce bar Je pense que tu la retrouves Est-ce qu'ils répondent à la question ? Non mais parce que c'est trop facile De dire Ah c'est l'URSSAF Ils abusent etc Je pense que s'il y a trois types De l'URSSAF Qui débarquent dans un bar C'est parce qu'il y a une enquête préalable C'est parce que Effectivement Il y a sans doute quelque chose Il n'y a aucune enquête préalable Ça n'existe pas Je pense que ce qui est intéressant Dans cette affaire Au-delà du fait C'est le fait qu'à partir d'un texte de loi On peut absolument tout faire Et qu'on peut absolument l'interpréter C'est à la fois un peu comme les textes bibliques On voit tout dans la Bible et son contraire Et on voit tout dans la loi En fonction de l'interprétation De celui qui la lit Et de celui qui veut l'interpréter Et je trouve que c'est justement C'est la base un petit peu de notre justice aussi C'est à dire que La loi elle est écrite Et en même temps Elle laisse une liberté aux hommes De juger Et là on a un exemple Qui nous est donné C'est à dire A la fois ça peut être totalement absurde Et en même temps C'est aussi ce qui fait la force De notre système juridique Donc c'est assez intéressant Moi je suis d'accord avec toi Mais je crois que je n'ai pas été assez précis A l'heure actuelle Si tu te prends Une procédure abusive De l'administration Prenons le cas de l'URSSAF Et qu'elle est répétée même Tu n'as pas d'instrument Tu n'as pas d'instrument Tu es avocat Tu es médecin Tu as des poursuites De ton conseil de l'ordre Elles sont infondées Tu en as deux Tu en as trois Tu en as quatre Tu ne peux pas déposer plainte Pour dénonciation calomnieuse Contre les ordres Contre les administrations Il faudrait que dans les cas graves Où il y a abus On puisse au moins engager des poursuites Justement Puisque tu parles de poursuites Il y a un homme qui veut engager des poursuites Un homme dont l'honneur a été bafoué Qui veut voir son honneur lavé aujourd'hui Et cet homme accuse On l'a traité dans la boue Il a été victime d'un complot C'est monsieur Tronc Et on l'écoute Je dis très clairement Que dans cette affaire La famille Le Pen Olivier A monté une opération Que vous qualifiez de politique Que moi je qualifie de voyou C'est une question de terme Pour faire tomber le maire de Draveil Qui ne faisait que le job du maire de Draveil Alors simplement précisons Que Olivier C'est Philippe Olivier C'est le beau frère de Marine Le Pen Et Georges Tronc Qui a obtenu un non-lieu Suite à ses accusations de viol Et d'agression sexuelle Dont il faisait l'objet De la part de deux ex-collaboratrices C'est pas terminé Parce qu'elles vont faire appel Mais il dit En fait ça a été monté C'est un complot qui a été monté Par Philippe Olivier Par la famille Le Pen Et t'es cité Gilbert Collard Il paraît que t'es dans le complot Voilà Je suis un comploteur Est-ce que c'est vrai Que tu as été en relation Avec Philippe Olivier dans cette affaire Jamais Je le connais Non mais Écoute Monsieur Tronc s'en sort Pour une raison très simple C'est que le délit De harcèlement sexuel A été vous le savez Complètement transformé Après la QPC Qui a obligé le Parlement A revoir le texte Donc l'incrimination a disparu A l'origine La plainte que j'avais déposée Était pour harcèlement sexuel Elle n'était pas pour viol C'est le parquet Qui a ouvert de lui-même Pour viol Et je ne vois pas Où est le complot D'autant plus que moi Par la suite Je me suis désintéressé De l'affaire Puisque je ne suis plus l'avocat Depuis plus d'un an et demi Bon La réalité c'est que Si le délit de harcèlement sexuel N'avait pas été supprimé Bah monsieur Tron Il n'aurait peut-être pas le non-lieu Voilà Il faudrait quand même Qu'il ait l'honnêteté de dire Mais là tu ne réponds pas Excuse-moi à la question La question c'est de savoir Est-ce que la famille Le Pen Olivier a monté une affaire De voyous Pour reprendre les terres De Georges Tron Pour faire tomber Le maire de Dravet Qui l'empêchait Qui empêchait la famille D'obtenir un terrain Déjà on apprend Qu'il a un problème Avec les pieds Bon ça c'est quand même Une réalité Qui n'est pas forcément pénale Mais qui est quand même Pied d'Esta C'est de la réflexologie Voilà Bon ça on l'apprend déjà Mais c'est vrai que c'est pas pénal Ensuite l'enquête a démontré Qu'on ne pouvait ni prouver Ni démontrer le contraire En ce qui concerne Une quelconque manipulation Lui il dit le contraire Il dit que la justice A établi effectivement Qu'il y avait eu Une opération J'avais étudié Moi je m'étais intéressé A cette affaire Parce qu'elle succédait de peu L'affaire d'Esta A l'époque Et je m'étais intéressé A l'affaire Et j'avais lu Les attendus du procès Je crois Je crois que c'était Les attendus du procès Ou les motifs Des motifs d'inculpation Et c'était très Je m'étais beaucoup étonné Parce qu'en lisant le texte Et notamment la plainte Qui était portée par la femme Qui était victime Elle disait qu'elle avait été Caressée par la complice De Georges Tron Tandis que Tron Tandis que Tron Restait sur ses pieds Et j'avais été étonné Alors j'avais été étonné De cette question là Parce que finalement J'ai pas de sympathie particulière Pour ce Tron Mais j'avais été surpris Quand même On ne parle que de lui Alors que lui finalement A été resté sur les pieds Ce qui peut être considéré Comme un harcèlement sexuel Je l'entends bien Mais que finalement Toutes les caresses D'ordre sexuel Dont avait été victime la femme Avaient été faites Par la complice de Tron Mais elle a été mise en examen Elle a été mise en examen Elle a été mise en examen Mais on n'en parle pas Et je pense que là Il y a quelque chose de très Non-lieu ça veut dire Qu'il n'y a pas lieu De poursuivre D'aller plus loin On n'a même pas parlé Du temps où elle a fait Très peu Ce qu'il faut bien comprendre Il n'y a rien Ce qu'il faut bien comprendre C'est que l'infraction De harcèlement sexuel Sur la base De laquelle la plainte A été déposée A disparu Donc il ne peut pas être Mis en cause Pour une infraction Qui n'existe plus Dans la définition C'est une règle Disons que Quand un texte de loi Abroge une infraction Tous les dossiers en cours S'arrêtent Donc comment on va le résoudre Un non-lieu Puisqu'il n'y a plus l'objet De la loi Après ça n'enlève rien Là il joue un peu sur les mots Ça n'enlève rien au fait Que chacun pensera Ce qu'il voudra On ne peut plus Parler de cette affaire C'est tout 11h25 A suivre sur RMC Dans les GG Dans les Grandes Gueules Les Restos du Coeur Le patron des Restos du Coeur Olivier Berthe Déplore le record d'inscription Au Restos du Coeur On passe la barre De 1 million Vous vous rendez compte 1 million 30 ans après La création par Coluche Triste record Et certains disent Non Les Restos du Coeur Il faudrait un peu mieux Filtrer maintenant Qui vient s'inscrire Au Restos du Coeur Oui mais quand on entend Les gérants Certains qui s'occupent Les bénévoles Ils disent Mais on a de plus en plus De personnes âgées D'étudiants De salariés pauvres Qui n'arrivent pas A boucler les fins de mois Est-ce la réalité aujourd'hui Des Restos du Coeur 3216RMC.fr Et on en parle dans les GG RMC Les Grandes Gueules RMC 6h13 10h13 Les Grandes Gueules Les GG Les Grandes Gueules En direct sur RMC Philippe Vénère Gilbert Collard Ce sont les GG C'est vous qui témoignez Qui nous racontez Ce que vous vivez Au 3216 Sur RMC.fr En passant par le compte Twitter DGG aussi On va parler des Restos du Coeur Avec une campagne Qui chaque année Connaît de plus en plus De succès Et je mets succès Entre guillemets C'est celle des Restos du Coeur 1 million de personnes Aujourd'hui Qui sont bénéficiaires Des Restos du Coeur Record d'inscription Le patron Écoutez-le Il s'appelle Olivier Berthe 1 million de personnes A accueillir chaque jour Ça représente une énergie considérable Et que cette énergie Nous ne pouvons la mettre en place Qu'avec le soutien Le soutien des collectivités Le soutien de l'Etat Le soutien de l'Europe Mais surtout et avant tout Le soutien des donateurs Et plus que jamais Comme disait Coluche On compte sur vous 1 million de bénéficiaires Pour les Restos du Coeur Oui c'est un chiffre Qui est malheureusement atteint Alors que la campagne La 29ème campagne hivernale Des Restos du Coeur Ne vient de commencer Ça fait deux semaines seulement Donc c'est 5% d'augmentation Par rapport à la fin De la campagne De l'année dernière Alors ce sont essentiellement Des personnes seules Des jeunes Ou des retraités Qui viennent s'inscrire C'est ce que dit Olivier Berthe Est-ce que vous êtes surpris Par ce chiffre Ou finalement ce n'est que Le reflet Le reflet d'une crise Qui maintenant Perdure en France Depuis 6 ans Moi je voudrais juste dire Que ne va pas au restaurant du coeur Qui le veut Moi je travaille avec Une épicerie solidaire Par exemple Pour aller à cette épicerie solidaire Et pour aller Alors ceux qui ont droit L'épicerie solidaire C'est ceux qui ne peuvent pas Bénéficier du restaurant du coeur Et les restaurants du coeur Pour y aller Il faut une autorisation De l'assistante sociale Qui étudie le dossier Donc on ne vient pas comme ça En disant Tiens je vais profiter Du restaurant du coeur Et avoir des boîtes de conserve Moins chères Que si j'allais au restaurant du coeur Non ce n'est pas comme ça De toute façon Donc ça se passe Ensuite il faut savoir Que toute cette installation D'un système social D'aide et d'entraide Il est là évidemment Pour aider les gens Il est là aussi Parce que si on ne fait pas ça Il va y avoir la guerre Je veux dire que Tout ce système D'aide Est un système De maintien De la paix sociale Dans un pays Dans lequel La pauvreté augmente Et au bout d'un moment Quand tu ne peux plus bouffer Et quand tu ne peux plus Donner à manger A tes enfants Parce que tu es arrivé Au maximum de la misère Et bien Soit tu meurs Il y a des gens qui meurent Soit tu te bats Et tu te bats violemment Et donc effectivement Il faut toujours se dire Que ce système Est un système Pas très onéreux Par rapport à la paix sociale Qui l'apporte Dans notre pays Ce n'est pas qu'un système De solidarité Comme d'ailleurs Le travail social Comme d'ailleurs N'est pas qu'un système De solidarité C'est aussi un système Pour maintenir la paix sociale Dans un pays Qu'on a besoin Et où la misère Et la pauvreté augmente Il faut toujours penser ça Sur un plan politique On n'est pas que Sur un plan d'entraide Parce que si c'était Que l'entraide Aux personnes pauvres Je ne crois pas Qu'on en ferait tant Gilbert et Philippe Oui J'ai vu qu'en Angleterre Il y a un système Que je trouve très bien Des supermarchés Récupèrent Pour les vendre A des prix Défiant toute concurrence Les produits Tout à fait De consommation Mais qui sont A proximité Des dates Limites d'utilisation Tu vois Ou qui sont Des produits Qui n'ont pas été achetés Et c'est revendu A des prix Vraiment Qui sont très abordables On a vu un bonhomme Qui pouvait faire Ses courses Pour 4 euros par jour Et alors Je ne vois pas pourquoi Cette idée Qui est excellente Ça n'enlève rien Du reste au resto du coeur Ne serait pas installée En France Puisque les exploitants Ont expliqué Que ça leur coûte Plus cher De devoir se débarrasser Des produits Que de les remettre Dans le circuit A des prix Tout à fait raisonnables Et abordables Ça me paraît Une très très bonne initiative Et je ne vois pas pourquoi On n'essaye pas De l'installer en France Ça permettrait A beaucoup de gens Qui n'ont pas les moyens De se nourrir C'est-à-dire quoi ? Tu n'as pas confiance Dans les restos du coeur Qu'il y a quelque chose Qui te gêne Avec les restos du coeur Gilbert ou pas ? Non mais c'est quand Tu cites un autre exemple Non mais je trouve Non mais Plus on fera Mieux ce sera Alors on a les restos du coeur Tant mieux Mais puisqu'on a l'expérience De ce système Qui fonctionne bien En Angleterre Pourquoi ne pas l'utiliser En France ? Ça permettra A des tas de gens Qui ont plus Des restos du coeur Pourrait sous condition Parce que là aussi Il faut une attestation De la science sociale Il faut qu'il y ait une preuve Il ne peut pas y avoir d'abus D'aller s'alimenter En dépensant Très peu d'argent Philippe Vénère Tout à fait Non mais moi Je Tu as vu le reportage Là-dessus oui Je déplore Effectivement Qu'il y ait de plus en plus De gens qui soient obligés D'aller au resto du coeur Je ne mettrai pas en doute Ceux qui y vont Quand on dit Est-ce que ce sont vraiment Des ayants droit Je le présume Ils viennent faire des compléments Des compléments de course Au resto du coeur Je veux bien Alors qu'ils peuvent se les offrir Je veux dire Peut-être Qu'on aura pu le constater J'en sais rien Il est vrai aussi Qu'on doit remarquer Que lorsque des gens Partent à la retraite Ou ont des retraites misérables Ils sont entre 900 euros Et 1000 euros En ayant tout à assumer Parfois Ou des gens Des parents célibataires Avec des enfants à charge Qui n'ont même pas 1000 euros Par mois Je comprends qu'ils aillent Au resto du coeur Alors me dire Est-ce qu'il y en a Qui peuvent profiter Un petit peu Ou à une infime minorité Peut-être Mais c'est le plus grand nombre Qui en profite Et je dis qu'effectivement On pourrait étendre le système A ce gâchis Auquel on oblige Les supermarchés Enfin les magasins De la grande distribution A se plier C'est-à-dire A foutre en l'air Tous les marchés Tous les produits Qui ont atteint La date de péremption J'ai notre amie Elina Dumont Il me semble Qu'on devrait Véritablement Développer ce système Et ça coûterait Nettement moins cher Et ça apporterait Beaucoup plus de bien-être Et moi je reconnais Ce que dit Étienne Et parfaitement justifié C'est un moyen De paix sociale Si on arrive A permettre A un certain nombre De gens De manger à peu près A leur faim Sans dépenser beaucoup Ils vont ressentir Un tout petit peu moins Cette crise Qu'on traverse Depuis des années Les réseaux du coeur Sont devenus une institution Ils sont incontournés C'est devenu quasiment Un service public C'est une entreprise C'est-à-dire que chaque hiver On s'habitue On s'habitue Qu'un million de personnes Maintenant Mange grâce au réseau du coeur Il faut quand même se dire Ça fait un français sur six C'est énorme C'est monstrueux C'est monstrueux Un français sur six Un million Non Non C'est loin de 60 000 C'est curieux On n'est pas bon Dans le calcul mental Surtout de France Tu sais bien Qu'il faut être autre Ancien Un petit peu C'est ça commissaire Pour compter Que de plus Elina Notre intervenante sociale Et Elina Qui a connu la rue Qui a été SDF Et qui écoute les GG Et qui nous envoie Sommage dans les restos du coeur Comme toutes les autres associations Devraient être là Pour soulever le peuple Contre l'organisation De la misère Me dit-elle C'est le mange et tais-toi On entretient la paupérisation Au lieu de l'éradiquer C'est le mot qui est à l'emploi C'est pas faux C'est touche pas à mon pauvre Demandez-vous aussi A qui profitent Toutes ces bonnes causes Et comment sont redistribués Les dons Et les donateurs Et bise à toute l'équipe des GG M'écrit Elina Elle a le courage De poser une bonne question Touche pas à mon pauvre C'est la vraie question Mais c'est la question Qu'on se pose chaque jour Éducateur C'est la question Qu'on se pose chaque jour On est tout à fait conscient Par exemple dans des quartiers Où on est vraiment Où on est vraiment témoin Des inégalités sociales Et où on est là Pour dire aux gens Mais non mais attends Calme-toi Ne va pas Ne va pas A la mairie Prendre la mairie Comme on le fait En Amérique du Sud D'ailleurs nous On a des éducateurs Qui viennent du Brésil Ou qui viennent d'Argentine Eux ils sont habitués A monter A monter le peuple Contre les autorités Et à faire Nous on est au contraire En France à dire Attendez on va calmer la colère On va empêcher Que les jeunes se révoltent D'ailleurs il y a très peu de révoltes On va empêcher Que les pauvres se révoltent On va empêcher Qu'ils aillent en masse A la mairie Prendre la mairie Et exiger des droits On va leur donner Un petit peu Pour qu'ils se calment Ça a été d'ailleurs Aujourd'hui on reproche beaucoup A la politique A la politique des années 70 80 90 D'avoir payé des vacances D'avoir permis A des jeunes de partir Mais le parti communiste Et pas que le parti communiste C'était complètement conscient Qu'on achetait là La paix sociale Et qu'on achetait là La tranquillité publique Mais je pose la question Soit on achète La tranquillité publique Mais qui c'est qui ? C'est qui on achète ? On achète C'est-à-dire que C'est le politique Qui plutôt que d'avoir De la révolution Parce qu'on a bien vu Quand même en 2005 Quand il y a eu Un tout petit peu De relâché De la surveillance Des pauvres Si on peut dire comme ça Il y a eu immédiatement Des émeutes Et on a vu que Les émeutes de banlieue Peuvent être extrêmement dangereuses On a vu aussi Que les émeutes de paysans En Bretagne Peuvent être extrêmement dangereuses Pour l'Etat Et attends je termine Et je veux dire que L'organisation sociale D'un pays comme le nôtre Mais pas que nous En Angleterre c'est pareil C'est pareil partout L'organisation C'est pas de monter Les populations Contre le pouvoir En disant Sauf en leur disant D'aller voter Mais c'est pas en leur disant Allez on va se battre Contre le pouvoir C'est au contraire de dire Calmez-vous Tu peux pas dire ça Tu peux pas dire ça Dans un pays Où on a quand même Tous les dispositifs sociaux Ils sont là pour ça Ben c'est la paix sociale Mais ils sont là pour ça Sinon le pays Serait à feu et à son C'est ce que dit Alina Non mais Je suis d'accord avec Est-ce que Est-ce que Tu parles du cynisme C'est le rôle Mais oui Il parle pas de cynisme Il te dit quelque chose D'effrayant Il te dit On achète La paix sociale Mais quand on voit Le taux D'endettement Du pays On se demande Jusqu'à quand On va pouvoir acheter Cette paix sociale Toi t'es pour la guerre civile Alors Parce que A quel moment Ai-je dit que j'étais Pour la guerre civile Non mais tu es en train De dire Acheter la paix sociale Nous coûte un pognon fou Je te dis qu'il arrivera La guerre coûte très cher aussi La guerre civile On est bien d'accord Ce que je suis en train de vous dire Et je ne dis rien d'autre C'est qu'il va arriver un moment Où on ne pourra plus Financer Cette paix sociale Non l'idée c'est de sortir Quand même les gens de la misère Et c'est là Et c'est là où effectivement On peut pointer du doigt La responsabilité De ceux qui nous gouvernent Quand on voit Avec le classement PISA Que finalement Les enfants Qui partent Avec moins de chance Que les autres Et bien finalement Ce sont eux Qui seront dans la merde Parce que c'est une éducation nationale Qui ne sait pas rétablir Finalement plus d'égalité Et qui maintient Et qui même aggrave Les inégalités C'est horrible Cette notion d'achat De la paix sociale Quand les profs agrégés Descendent dans la rue Et que le parti socialiste Cède devant les profs agrégés Et qu'il retire sa culotte Une fois de plus Il cède sur tout maintenant Alors il retire sa culotte Une fois de plus Alors que je trouve Que là il y a encore une fois Une inégalité Il y avait quelque chose à faire Et c'était vraiment Une loi de gauche Mais il a les trouilles Il a la trouille C'est insupportable Et bien effectivement On n'en sortira pas Voilà Et à un moment Il va falloir être courageux Et pas que pour ça On achète la paix sociale Avec tout le monde Avec les bonnets rouges Avec les bonnets rouges Bon il y a un moment donné Où malheureusement Je dis bien malheureusement Mathématiquement Économiquement On ne pourra plus la payer Mais redistribuer autrement Non mais Oui je pense peut-être Qu'il y a un problème De redistribution Ah oui Le fait Il y a aussi un problème D'aider les gens A sortir de la misère Il y a un problème De gouvernance Comment tu vas dire Comment on va éviter Que les gens sortent De la misère Que chacun puisse Par soi-même Se prendre en main Trouver les moyens De progresser Et de vivre Correctement Mais on préfère Effectivement Que les restos du cœur Les gens sortent Il faut une révolution Pour ça Mais on s'aperçoit Depuis un certain temps On a un politique Qui se fout éperdument Mais comment tu peux dire Mais comment on pouvait dire ça Je vois Qui s'en fout éperdument Mais enfin On a tous les dispositifs D'amortissement Mais c'est que de l'amortissement Mais non Mais on a aussi Des organismes Qui sont là Pour t'aider Mais non Tu connais le taux D'endettement De la France Tu connais le taux D'endettement Bon On va tenir Combien de temps On continue d'en parler Avec Philippe Gilbert Et avec Étienne Est-ce qu'aujourd'hui Effectivement On s'achète La paix sociale Et on utilise Les restos du cœur Pour s'acheter Non seulement la paix sociale La paix civile La paix sociale On l'impose On achète pas RMC Les grandes gueules RMC 10h13 10h13 Les grandes gueules Un million de personnes Au Restos du cœur Franck Est dans les Alpes-Maritimes Bonjour Franck Bonjour Bonjour Et Franck Vous nous avez appelé Vous écoutiez les Gégés Parce que les Restos du cœur Vous connaissez Vous êtes vous-même SDF Depuis 2009 Non Je ne suis pas bénéficiaire Des Restos du cœur Non Je suis Parce qu'il y a Ceux qui Il faut avoir une carte Pour avoir la distribution Qui donne la carte ? Sinon il y a une sorte de maraude Pardon ? Qui donne la carte ? Non Il y a deux Enfin C'est un peu compliqué Les Restos du cœur Soit vous avez des colis alimentaires Soit ils font aussi Une sorte de maraude A la gare du sud À Nice Bah tiens J'en passe Bonjour Alain Oui Je vous écoute Justement Quand vous y allez C'est Moi De toute façon J'ai renoncé Pourquoi ? Parce que Si vous y allez un jour Vous le verrez J'ai renoncé Et ce que je voulais dire C'est que vous dites Oui il y a des étudiants Il y a des chômeurs Mais dans quelle proportion ? Moi des étudiants Je n'en ai pas vu Des masses Je vous le dis Franchement Je n'en ai pas vu Mais c'est vrai De temps en temps Au Restos du cœur On voit quasiment Comme si des personnes Venaient faire leurs courses En voiture Repartir avec les collines Et c'est avec vos trucs C'est des gens Qui n'ont ni faim Ni froid Bah pourquoi Ils vont au Restos du cœur ? Pour avoir une qualité De vie un peu meilleure Ce n'est pas des gens Qui roulent sur l'ordre non plus Mais voilà C'est ce que je disais tout à l'heure Du complètement envie Moi par exemple Je m'occupe de gens Qui n'ont pas le gros Au Restos du cœur Et qui peuvent aller Qu'à l'épicerie solidaire Parce qu'à la limite Ils sont trop pauvres Pour aller au Restos du cœur Oui parce que Oui mais Attendez Excusez-moi Je t'envoie Mais il n'y a pas que ça Le Restos du cœur C'est la partie Immigée de l'Asberg Mais vous avez Plein d'associations Comme Le Secours catholique Le Secours populaire L'armée du salut Moi je suis devenu Spécialiste de ça Je vous le dis Et je connais des gens Mais moi je suis vraiment Sans domicile J'ai dormi dans ma voiture Jusqu'à temps qu'ils détruisent Le parking du Payon Et qu'ils l'amènent A la forière Oui Oui je vois très bien On sait effectivement Parce qu'ils ont transformé Tout ça Je vois très bien Complètement Bon maintenant C'est à gauche à droite D'Akidaya Et je vous le dis Il y a des gens Qui sont spécialistes De ça Qui ont un appartement Mais qui vont se laver Au 15ème corps Au centre communal D'action sociale Et qui Malheureusement Qui vont se laver Leur linge Au carude Ou pas sa jean Ou quoi Bon c'est vrai Que c'est pas une majorité Mais c'est de plus en plus Et au détriment De gens qui le nécessitent Vraiment Parce que moi Je vois que Il y a quelques Là à midi justement Je vais manger dans une association Qui eux vraiment font le tri Mais dites moi Franck Vous dormez où ? Vous êtes où ? Je dorme dans une cage d'escalier A quel endroit ? A côté de la bibliothèque municipale Louis Nussera Avec des gens Dont j'avais fait des travaux chez eux Et qui savent très bien Qu'il n'y aura pas de problème Pourquoi vous dormez dehors ? Vous n'avez pas à trouver un boulot ? Un logement ? J'ai des problèmes Je suis alcoolique Voilà Mais bon En dehors de ça Puis j'ai lâché l'affaire Pour des motifs XY Mais en tout cas Pour les trucs Monsieur Collard Il me fait bien rigoler Parce que franchement Aller une fois A une distribution A une maraude C'est simple Il met un bonnet en laine Sur la tête Il va voir M. Collard Avant de donner des leçons Franck Merci d'avoir été en direct Avec moi Je ne voulais pas passer Parce que Non mais c'est bien D'avoir témoigné D'avoir été avec nous J'espère que vous pourrez Vous en sortir un de ces jours Franck Merci d'avoir été avec nous Et puis Gilbert A toi de suivre ce que disait Franck Un de ces jours Qui est chargé Je regarde 2-3 réactions Sur internet RMC.fr J'ai l'ami Yaka Qui m'écrit aussi Allez Si on est allé regarder D'un peu plus près Les Restos du Coeur Il y a des profiteurs J'en ai assez Me dit-il Assez qu'on fasse pleurer Margot Sur cet histoire C'est pas marrant C'est pas marrant D'aller au restaurant du coeur C'est pas une partie de plaisir On faut arriver à 9h30 Pour être servi à midi et demi Non c'est pas rigolo D'aller au restaurant du coeur Je vous promets Quand on a un peu de thunes On préfère largement Aller chez Lidl Acheter sa bouffe Qu'aller au restaurant du coeur C'est pas une partie de plaisir Et en plus je vous le dis Pour aller au restaurant du coeur Il y a une enquête Qui est menée Par une assistante sociale D'ailleurs comme pour avoir Des fringues Au secours catholique Il faut avoir Une autorisation De l'assistante sociale L'assistante sociale Elle étudie le dossier Evidemment que si on ment A son assistante sociale Que si on arrive en Ferrari Et qu'on va se faire passer Pour un pauvre On peut avoir le papier Mais enfin c'est tout de même Totalement exceptionnel Allez dans un instant On joue C'est le match des GG Et à la clé Dans le match des GG Les amis Attention Une semaine de vacances Au ski Ca se passe à Rizou Le 1850 Dans les Alpes du Sud Dans le domaine De la forêt blanche Vous logez en appartement Au pied d'épices Et droit au forfait Des remontées mécaniques Vous avez encore 3-4 minutes Pour vous inscrire au 32 16 Si vous voulez jouer avec les GG N'oubliez pas RMC s'écoute aussi Sur le câble Et le satellite Sur cette question Des restos du cœur C'est sans nuance C'est où effectivement On dit heureusement Qu'ils sont là Et on est à fond Pour les restos du cœur Ou alors on me dit Qu'est-ce que c'est que ça Alors j'ai notamment Louis qui m'écrit C'est une pitié de voir ça Quand on pense Que l'on peut se permettre De donner des leçons A des pays comme la Russie Nos responsables politiques N'ont honte de rien On ferait bien de regarder La misère aussi Qui est au pied de nos portes Mais justement Enfin je veux dire En Russie Il y a aussi des systèmes Qui sont mis en place Il faut bien se dire un truc C'est que l'histoire Et ça a une histoire L'aide sociale De cette façon-là Elle est très ancienne Elle date du Moyen-Âge Elle s'est renouvelée Elle est passée Du système caritatif A un système républicain Mais elle a toujours existé On n'est pas nouveau Et puis depuis très longtemps On est obligé de voir Que toutes les structures De l'État Se sont appuyées Sur le régime Enfin sur le statut associatif Bien sûr Donc les associations Ont complété Mais dans tous les domaines C'est une faillite de l'État On est quand même obligé De constater que l'État N'a rempli plus sa mission Disons que Les restos du cœur Comme tant d'autres Organisations caritatives Ne sont que la prolongation D'une certaine tradition Est-ce qu'on doit S'en obfusquer ? Peut-être Mais en tout cas On ne pourrait pas faire autrement Et Claudius Qui nous dit Dites donc Il faudrait quand même Aujourd'hui Se rendre compte d'une chose C'est que L'assistanat Est la ruine d'un pays Me dit-il A propos des restos du cœur Là c'est aussi une autre question Qui se pose véritablement Non c'est l'abus C'est l'abus de la Comment on fait Pour aider les gens Sans passer dans le Dans le cas de l'assistanat Je crois que c'est pas l'assistanat C'est l'abus De l'assistanat Mais l'assistanat C'est jamais bon Brian Brian qui m'écrit Mais enfin réaliser Qu'aujourd'hui Les restos du cœur C'est le dernier recours Pour bon nombre de personnes Qui n'ont plus rien Et qui sont en pleine Dégringolade sociale Appelez RMC Au 32 16 34 centimes la minute Plus coût éventuel Selon opérateur Envie de pain RMC Alain Marshall Olivier Truchot Le match Des grandes gueules Pour jouer ce match DGG Nous sommes avec Raphaël Chauffeur-livreur Dans l'Ain Bonjour Raphaël Bonjour les grandes gueules Raphaël c'est le nom Du fils De Charlotte Cazigal Et de Gad Elmaleh Mon cher Raphaël C'était pas vous Parce que vous avez 25 ans Non mais c'était un hommage A ce Raphaël là Dans l'Ain Monsieur Raphaël Vous allez jouer avec Olivier Truchot Etienne Libig Super Et puis Rémi Dulotte-et-Garonne Boulanger Bonjour Salut les Gégés Salut la boulange Salut Rémi Salut les Boulangers Avec Gilbert Collard Et avec Philippe Vénère D'accord Alors c'est parti Qui a dit à propos Nicolas Sarkozy Evidemment qu'il reviendra C'est le seul et le meilleur Nadine Morano Guéno Non Guéant C'est une femme Rachid Adati Rachid Adati LKM Non non Carla Bruni Non Rachid Adati Non 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 C'est Isabelle Balkany Balkany De second C'est une femme Qui connait Nicolas Sarkozy Depuis Très longtemps En politique Madame Chirac Madame Chirac Bonne réponse De monsieur Collard Qui a dit après Vous savez Claude Bartholone A dit hier sur France Info A Jean-Marc Ayrault Il est Premier Ministre Et on fait avec Et bien qui a dit A Claude Bartholone Nous on fait avec Claude Bartholone Qui lui a répondu Leroux Clairropoté Non Repsamen Repsamen Bonne réponse d'Olivier François Repsamen L'ambiance est excellente 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 Qui a dit La raison pour laquelle Le véhicule sénatorial N'avance plus C'est que les 4 moteurs Socialistes Verts A dit Côte Gauche Et communistes Ne vont ni à la même vitesse Ni dans la même direction Raffarin C'est lui plus Raffarin Bonne réponse de Gilbert Quand c'est alambiqué Comme ça Tortueux C'est bon là Il est pas mauvais C'est Raffarin Qui a dit Après mon nouvel album Je prends ma retraite Je prends ma retraite La Villiers La Villiers Non Non Benoît 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 Justin Bieber Justin Bieber Qui pourrait prendre sa retraite A 19 ans Ah c'est génial Et il est multimillionnaire Et puis en plus Il a la carte pour le resto du coeur Et puis en plus il a la coeur Justin Bieber C'était sur une radio New Yorkais Chaque année Le trombinoscope Qui est l'annuaire professionnel Du monde politique Établit un classement Des ministres de l'année L'an dernier c'était Manuel Valls Qui va lui succéder cette année ? C'est celui-là La Rinière là Taubira ? Non 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 Cette année qui va lui succéder ? Madame Taubira ? Non 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 c'est pas Taubira Non non c'est pas Taubira C'est pas Taubira C'est pas Taubira C'est pas Le Drian ? C'est Le Drian C'est Le Drian oui Jean-Yves Le Drian On se demande pourquoi Il met des guerres partout Ah oui c'est vrai qu'il fait la guéguerre Oui Qui a dit Quand je vois des rapports Comme celui sur l'intégration La moutarde de me montonner Jean-François Coppé Alors là ils ont été nombreux à le dire Très très nombreux à le dire C'est un socialiste je suppose C'est un allié socialiste C'est un allié socialiste Michel Bailey ? Oui C'est ça j'allais le dire Oui c'est ça Ça fait 2-3 fois que tu dis C'est ça oui J'allais le dire C'est l'âge aussi Gilbert Collard C'est le mec qui est toujours J'allais le faire J'allais le dire Je vais dire un truc Il nous a mis sur la voie à chaque fois Attends Je vous demande De ne pas méconnaître Ma générosité Certes Je sais aussi Qui est légendaire Je vous mets sur la voie La dernière question C'est l'esprit de Noël Le magazine Voici Dresse sa liste des personnalités La plus détestée de l'année Qui est numéro 1 ? Nabila Nabila Bonne réponse On l'a dit avant C'est la personne que je préfère Moi Elle est la plus détestée De tout le monde C'est horrible Logique C'est gagné pour Raphaël Ouais Merci les gars Merci les grandes gueules Mon cher Raphaël Vous gagnez le t-shirt Des grandes gueules Vous gagnez Un DVD Le DVD de la semaine C'est Elysium Le film avec Matt Damon Et Jodie Foster Et puis vous gagnez La semaine au ski Je vous remercie Les grandes gueules Je peux passer une petite dédicace Allez-y A ma société Colicours Sur la région lyonnaise Voilà Merci Je vous écoute tous les jours Vous êtes formidables les gars Merci Raphaël Bonne semaine au ski L'eau de consolation Tiens allez Aujourd'hui Générosité des Gigi On envoie un t-shirt Des grandes gueules Aussi à l'ami Rémi Qui jouait avec nous On se retrouve dans un instant